Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de questions d'actualité au Sénat. Les sénateurs cette semaine encore vont consacrer l'intégralité de la séance à des questions sur l'épidémie de Covid-19. Ils vont interroger le gouvernement sur sa gestion de la crise mais aussi bien sûr sur le déconfinement et sur le plan prévu à partir du 11 mai et sur lequel d'ailleurs le Parlement travaille toute cette semaine. La séance commence dans quelques minutes à 15h dans des conditions qui respectent les consignes sanitaires. A mes côtés, le sénateur Les Républicains Mathieu Darnot, bonjour, sénateur LR de l'Ardèche. Vous allez interroger le gouvernement tout à l'heure avec une question sur les élus, l'école. Cette question de la responsabilité des élus, elle occupe énormément le Sénat. Depuis le début de cette semaine, quelles sont vos craintes si l'on ne retouche pas à la loi Fauchon pour le déconfinement ? On voit bien aujourd'hui que c'est une question qui est particulièrement anxiogène, que ce soit pour les parents d'élèves, que ce soit pour les directeurs d'école, les enseignants, mais aussi pour les maires qui portent une lourde responsabilité, tant dans l'organisation de ces rentrées que dans les moyens qu'ils doivent mettre en œuvre et qu'ils n'ont pour certains pas, considérant que les communes, notamment dans des territoires ruraux, mais aussi dans des grandes villes comme Paris, avec des problématiques tout particuliers. Et j'ajouterai des moyens financiers parce que je veux rappeler quand même que l'État a demandé aux communes, aux intercommunalités de mettre en place des programmes périscolaires et que tout ça pose des questions autant en matière de responsabilité que de moyens. C'est ce que nous essaierons d'éclaircir au travers de la question du jour. C'est ce que nous avons essayé de pointer du doigt en interpellant à plusieurs reprises le gouvernement. Voilà, et d'intégrer au projet de loi de prorogation sur l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que vous comprenez le débat qui est en train de monter sur ce sujet, avec le fait que cela choque certains qui estiment que les élus, finalement, essayent de se couvrir dans cette période ? Non, parce qu'on ne note pas la responsabilité des élus, pas plus d'ailleurs que ceux des directeurs d'écoles ou des chefs d'entreprise. En revanche, nous sommes dans une période tout à fait singulière. On demande une agilité extrême aux élus d'appliquer des protocoles considérables, particulièrement lourds, en des temps records, avec un manque de moyens évident. Et je crois qu'il faut que l'État accompagne, notamment dans la responsabilité et dans la mise en place par ses élus, par ses directeurs d'école, ses rentrées scolaires. Donc je crois qu'on a essayé d'avoir un texte équilibré, mais qui entend les préoccupations majeures des élus. Est-ce que cela n'est pas un petit peu trop large, puisque le texte englobe en plus des élus, les entreprises, les fonctionnaires ? Est-ce que c'est un point qui peut bouger, notamment en commission mixte partage ? Non, tout simplement parce que ce sont les acteurs du déconfinement. Et qu'au contraire, on cible véritablement celles et ceux qui vont avoir, à assurer ce déconfinement de façon très concrète, très pragmatique. Donc on n'est vraiment pas dans une démarche où on chercherait à exonérer quelques responsabilités, quelques actes qui seraient malveillants et qui seraient commis. On est vraiment dans l'accompagnement et dans la volonté de ne pas faire en sorte que ces élus, ces directeurs aient la peur au ventre le 11 mai. Comment jugez-vous la position du gouvernement qui a cherché à supprimer cette mesure du projet de loi ? Précisons qu'une bonne partie des élus LRM, et notamment tous au Sénat, sont pour ce type de dispositif. Je la juge totalement regrettable, parce qu'on voit bien avec cette unanimité dans l'hémicycle, ici au Sénat, qui est le reflet des aspirations de ce qu'on peut entendre sur les territoires, qu'il y a vraiment lieu à agir en la matière et que la position du gouvernement, autant sur la forme que sur le fond, est dommageable, parce que le gouvernement devrait plutôt chercher à entendre et à rassurer par des dispositions comme celles que nous avons vécues, que nous avons votées. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Merci beaucoup Mathieu Darmel d'avoir répondu à mes questions. On va prendre votre place maintenant la sénatrice UC, Françoise Gattel. Vous aussi, vous allez vous intéresser à cette question des élus, cette question des collectivités. Mais d'abord, vous assistiez ce matin à l'audition de Jean Castex, le coordonnateur national de la stratégie de déconfinement. Est-ce que vous en êtes sortie rassurée, tout simplement ? En tout cas, moi j'ai apprécié son propos qui était très clair et très raisonnable. Il a bien dit que le 11 mai était un démarrage de déconfinement et qu'on allait expérimenter, si je puis dire, des conditions de déconfinement en souhaitant qu'elles soient le plus efficaces possible pour que ce déconfinement puisse être sinon définitif, mais s'accentuer. Mais il a notamment expliqué que le plan de déconfinement comprend un plan de reconfinement. On comprend bien donc qu'il y a des risques. À ce déconfinement, pour vous, ces risques sont-ils proportionnés ? Sont-ils bien compris aujourd'hui ? Il y a des risques si jamais les dispositions sanitaires n'étaient pas respectées. Donc c'est une responsabilité collective. Mais surtout, il a mis en avant une réponse à une suggestion qui est largement formulée par la Commission des lois et la délégation aux collectivités. C'est un pilotage efficace dans les territoires de la crise. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des pilotages parfois bicéphales. Il y a d'une part le préfet qui est très engagé auprès de tous les acteurs. Et les préfets sont plutôt excellents. Et à côté, nous avons des solistes que peuvent être les agences régionales de santé, les recteurs, les finances publiques. Et qu'en période de crise, un commandement à plusieurs têtes, ça ne peut pas fonctionner. Et qu'il faut donc une sorte de task force autour du préfet qui aurait autorité sur les services déconcentrés parce que les solutions sont là. Donc c'est vraiment une demande que nous formulons parce que c'est la réponse à une situation de crise. Françoise Gattel, vous aviez voté pour le plan de reconfinement lundi, cette déclaration du gouvernement qui d'ailleurs a été finalement rejetée par le Sénat. Qu'en avez-vous pensé de cette position du Sénat ? Comment est-ce que vous l'interprétez ? Alors moi, je comprends la position nationale. À titre personnel, j'ai voté favorablement parce que je pense qu'il faut que nous entamions le déconfinement d'une manière raisonnable. Le Premier ministre m'a semblé très clair, mais aussi très prudent. Et quand même temps, je pense que dans cette période où nous pouvons les uns et les autres formuler des critiques, il est important de montrer qu'il y a une sorte de responsabilité nationale et en tout cas de ne pas ouvrir la voie à des bisbis politiques. Maintenant, je pense... C'est le cas avec ce vote contre ? Non, mais la presse se saisit toujours de choses de cette nature et l'amplifie. Donc moi, j'ai voté pour... On comprend que ça puisse apparaître comme un camouflet pour le gouvernement. En tout cas, c'est un désaccord. Voilà, c'est exprimé comme ça et moi, je l'ai bien entendu. Ceci dit, on a vu comment le Sénat a travaillé de manière très responsable sur le texte de loi qui est arrivé en début de semaine sur la prolongation de l'urgence sanitaire avec des suggestions dans un esprit responsable. Donc, en quelque sorte, mon oui est un oui. Pas de bienveillance, mais c'est parce que je pense qu'il faut qu'on y aille et qu'on affirme les choses. Et qu'en même temps, il reste très vigilant et très exigeant. C'est pourquoi je pense que nous avons des exigences à formuler dans la gestion de crise au plus près des territoires. Eh bien, merci beaucoup, Françoise Gattel. Une approbation, mais une approbation vigilante. Maintenant, on va prendre votre place le président socialiste de la Commission des finances, Vincent Heblé. Vincent Heblé, vous aussi, vous allez poser une question. Une question sur le déconfinement. Votre groupe a, je le rappelle, voté d'ailleurs contre le plan qui a été présenté par le gouvernement. Lundi, quelles sont pour vous les difficultés suscitées par ce plan ? Il y a plus de questions que de réponses. Donc, effectivement, c'est assez compliqué. Beaucoup de contradictions, on le voit bien. Et surtout, nous sommes préoccupés par la question de la démocratie parlementaire. Et ma question va aussi porter sur cette question. Est-ce que finalement, dans cette période particulière, on doit mettre la démocratie entre parenthèses ? Est-ce qu'elle aussi, elle doit être confinée ? Ou bien, est-ce que le fonctionnement parlementaire doit, j'irais, trouver à s'exprimer avec une majorité, une opposition ? Des confrontations de points de vue ? On a vu un chef de la majorité parlementaire LREM parler d'irresponsabilité à l'écart du vote libre des parlementaires de la Haute Assemblée. Et cela nous préoccupe. Et nous, nous pensons que, j'irais, pour assurer la cohésion du pays autour des enjeux du déconfinement et de la lutte contre le Covid-19, il convient de respecter la position des uns et des autres et de laisser, j'irais, la libre expression, faire vivre la démocratie parlementaire. – Vous jugez que ça a été le cas, que la démocratie parlementaire a été mise sous cloche. Pourquoi vous avez quand même tout de même pu poursuivre un certain nombre d'auditions ? On voit les textes, on voit ce travail de contrôle avec les questions d'actualité au gouvernement ? Le travail parlementaire n'est pas du tout en cause. Effectivement, il a, j'irais, pu se développer avec, j'irais, beaucoup de réunions et de séquences de toute nature. Mais c'est le discours qui l'accompagne. Et c'est aussi ce recours assez systématique à l'ordonnance. Alors pour aller vite, au début de la crise, que le gouvernement ait souhaité être habilité à prendre les décisions sans débat parlementaire par la voie d'ordonnance, on peut l'entendre, mais que l'on poursuive avec cette méthodologie, dans de très nombreux segments de l'action publique, ça commence à poser aujourd'hui un véritable problème. Et nous, nous souhaitons que le Parlement reste au cœur de la décision relative à l'action publique. – Un mot pour conclure sur les prises de parole au sein de l'exécutif, notamment le fait qu'Edouard Philippe avait parlé de risque d'écroulement, d'écroulement économique s'il n'y avait pas de déconfinement, des mots qu'Emmanuel Macron a refusé d'employer. Est-ce que vous y voyez, vous, des voix discordantes aujourd'hui au sein de l'exécutif ? – Oui, bien sûr, on les entend, comme tous les Français peuvent l'observer, une certaine cacophonie, des prises de parole y compris qui s'expriment dans le même temps. Le chef du gouvernement, le chef de l'État, qui parle l'un en même temps que l'autre, je pense qu'un minimum de coordination ne nuirait pas, j'irais, à la qualité du débat public et de l'explication à l'égard de nos concitoyens. – Une toute dernière question, l'Institut Montaigne qui propose de supprimer des congés pour relancer l'économie, plus globalement, faut-il relancer le débat sur la durée du travail ? – Non, je ne suis pas sur cette ligne-là. Je pense que notre économie doit d'abord repartir sur des bases qui sont celles, je dirais, de notre droit du travail et que ce n'est pas en remettant en cause les règles du droit du travail qu'on va dynamiser l'économie. – Eh bien, merci beaucoup Vincent Hebley d'avoir répondu à mes questions. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle où débute cette séance de questions d'actualité au gouvernement. – La cloche vient de sonner direction l'hémicycle. – Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu à cet instant d'observation, il y en a-t-il en séance ? Je n'en vois point, il est donc adopté sous les réserves d'usage. – Monsieur le Premier ministre, madame et messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Sous le format adapté que nous avons défini, notre séance se déroule dans les conditions de respect des règles sanitaires. et je vous rappelle que les conditions d'entrée et de sortie appellent la part de chacun à maîtriser leurs pulsions et à se diriger pour les sénateurs vers le couloir périphérique et au moment du gouvernement de procéder par le devant. Donc, la parole est à notre collègue Joël Guériot pour le groupe Les Indépendants. Vous avez la parole. – Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, la liberté est la règle, les restrictions de police, l'exception. Par ces mots, en 1917, le commissaire du gouvernement Corneille rappelait que notre démocratie est guidée depuis la révolution par le principe de liberté. Bien entendu, pour que cette liberté s'exerce dans le respect de chacun, elle doit être encadrée par la loi. A cet égard, la pandémie que nous traversons oblige à définir de nouvelles règles. Il s'agit de mesures barrières. A ce titre, il est peu compréhensible que les policiers ne bénéficient pas d'équipements de protection pour les contrôles. D'ailleurs, l'éloignement des individus les uns des autres en limitant la liberté d'aller et venir ne peut être que transitoire. Les Français ont bien compris cette nécessité et ont très majoritairement fait preuve de cynisme, de civisme. Il faut garder à l'esprit que l'objectif de ces règles est de garantir la liberté et la sécurité de chacun. Avec le déconfinement, des interrogations demeurent pour plusieurs situations au-delà de 100 kilomètres. Des étudiants finissent leur année et vont souhaiter rentrer chez leurs parents. Des personnes âgées sont isolées depuis trop longtemps et ont besoin d'être soutenues par leurs proches. Ces quelques exemples ne sont pas exhaustifs, mais rappellent que la vie familiale des Français n'est pas une option. Il ne faudrait pas sacrifier la liberté de tous par crainte de l'irresponsabilité de quelques-uns. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, ce que recouvre le motif familial impérieux qui permet de se déplacer et si l'appréciation de ce motif bénéficiera de la souplesse nécessaire ? Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous m'avez interrogé très clairement sur un certain nombre de règles qui vont s'appliquer à partir du 11 mai. Je voudrais simplement rappeler, vous l'avez fait, que jusqu'au 11 mai, depuis le mois de mars, nous avons effectivement eu des règles plus restrictives, mais qui visaient à éviter la propagation du virus et que ces règles ont été très majoritairement acceptées et respectées par nos concitoyens. Et évidemment, c'est une excellente chose. A partir de lundi, à partir du 11 mai, nous allons rentrer dans une nouvelle étape que nous voulons, et le Premier ministre l'a rappelé, le Président de la République l'a rappelé, que nous voulons plus prudente, plus progressive, mais où la liberté de circulation va être rétablie. A partir du 11 mai, les Français pourront sortir librement dans la rue, sans attestation. Néanmoins, nous voulons éviter, évidemment, que le virus ne se propage de manière concomitante à cette liberté de circulation restaurée, pour des raisons sanitaires. Et c'est pour cela que le Premier ministre a annoncé qu'il y aurait une règle d'interdiction des déplacements à plus de 100 km du domicile, dans un but uniquement sanitaire. Et nous ne notons pas d'ailleurs que nos concitoyens respecteront à nouveau cette règle, comme ils ont respecté les règles qui s'appliquaient pendant le confinement. Cette règle de l'interdiction des déplacements au-delà de 100 km du domicile connaîtra effectivement des exceptions. Vous avez rappelé les motifs qui sont prévus, des motifs familiaux ou des motifs professionnels impérieux, qui vont être définis. D'ailleurs, le Premier ministre s'exprimera demain sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure et nous donnerons un certain nombre de cas dans lesquels les déplacements seront permis. Mais je m'en réfère à ce qu'a dit le Premier ministre, à ce qu'a dit le Président de la République. Nous ferons surtout appel au civisme de nos concitoyens et nous compterons beaucoup sur la pédagogie qu'il faudra faire, sur l'effort d'information qu'il faudra faire pour que ces règles soient appliquées. Mais je ne doute pas que quelques-unes des dérogations que vous avez citées, comme par exemple venir soutenir un parent malade, un parent proche, un parent vulnérable, je ne doute pas évidemment que ce sera un motif de dérogation permis. Mais encore une fois, le Premier ministre déploiera l'ensemble des mesures applicables demain. Merci, M. Guerriot. Merci, M. le ministre. Effectivement, je pense que sur la question du motif familial impérieux, il puisse y avoir une confiance que nous puissions avoir auprès des Français parce que c'est un sujet qui revient très fréquemment. Les Français sont conscients des risques. Nous pouvons considérer qu'ils sont capables de prendre les bonnes décisions et qu'ils sont capables également, bien évidemment, de juger par eux-mêmes ce qui est bon pour eux. Tocqueville disait avec raison que le plus grand soin d'un bon gouvernement devrait être d'habituer peu à peu les peuples à se passer de lui. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Mathieu Darnot pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Premier ministre, à l'heure où les parents d'élèves s'inquiètent, où les directeurs d'école redoutent, cette date du 11 mai et ses nombreuses inconnues, où les maires s'interrogent sur leur capacité à répondre à la lourdeur écrasante des protocoles qui leur sont imposés. Il est temps que le gouvernement rassure en envoyant des signes clairs et forts. Trop d'interrogations demeurent. Sur la question des moyens, bien sûr, je pense ici aux masques, aux gels ou encore aux concours financiers qui doivent soutenir les communes et les intercommunalités qui mettraient en œuvre les activités périscolaires que vous avez dénommées sport, santé, civisme et culture. À ce propos, nous souhaiterions une réponse précise. Quel protocole va s'appliquer pour ces activités périscolaires ? Un protocole spécifique ou un protocole scolaire ? Enfin, sur la problématique majeure de la responsabilité. Dans le projet de loi, prorogeant l'état d'urgence, le Sénat a souhaité offrir aux élus et aux directeurs d'établissements l'assurance qu'en appliquant des consignes dont ils n'ont rien décidé, ils ne sauraient être poursuivis en cas de nouvelles contaminations. Il s'agit d'un préalable essentiel si l'on veut garantir un climat de confiance indispensable à cette rentrée scolaire. Aussi, question est claire, soutiendrez-vous cette disposition afin que cette sortie du confinement souhaité ne devienne pas une date redoutée ? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à madame Lagarde. Monsieur le Premier ministre, pardonnez-moi. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, je vais répondre à la dernière partie de votre question parce que je crois qu'elle est centrale à la question de la responsabilité. Vous avez été maire, je l'ai été aussi. Vous savez comme moi, et vous vous souvenez comme moi, à la fois de l'étendue des responsabilités qui sont les nôtres lorsque nous sommes élus maires, je ne pense pas d'ailleurs, ni dans votre cas, ni dans le mien, que cela ne nous ait jamais empêché de prendre des décisions en veillant dans toute la mesure du possible à respecter la loi et en ne cherchant jamais d'ailleurs à s'exonérer des responsabilités qui étaient les nôtres. Je pense que de ce point de vue, nous sommes bien alignés. Vous avez raison de dire que la perspective du déconfinement interroge et parfois inquiète beaucoup de nos concitoyens parce que le virus fait peur, parce que beaucoup d'inconnus subsistent encore à la fois sur l'impact médical, sur la réalité de ce virus, sur ses modes de transmission et aussi parce qu'après une aussi longue période de déconfinement, reprendre une vie normale, même prudemment, même progressivement est forcément quelque chose qui inquiète. Vous avez raison d'indiquer que vous avez entendu, nous avons entendu, nous sommes saisis de très nombreuses interrogations formulées parfois par les maires, parfois par des responsables associatifs, parfois par des chefs d'entreprise, parfois par des responsables administratifs qui s'interrogent sur les bonnes décisions à prendre et qui parfois, mais à titre infiniment subsidiaire, s'interrogent sur la mise en cause de la responsabilité qui pourrait être la leur. Car je ne dis pas que ça n'est pas important, mais je dis qu'en général, ceux qui ont des décisions à prendre se posent d'abord la question de savoir si la décision qu'ils vont prendre est bonne et ensuite de savoir si le cas échéant, on pourrait venir leur reprocher. Je pense que c'est l'expérience que vous avez là aussi. J'ai indiqué à cette tribune mardi à l'occasion de la présentation du plan de déconfinement que ces questions étaient sérieuses et qu'il fallait les traiter sérieusement et que j'entendais parfaitement que le Parlement, bien entendu, dans son pouvoir souverain, puisse essayer d'y apporter des améliorations. Mais j'ai également indiqué, monsieur le sénateur, et je pense que vous l'avez bien entendu, qu'aussi bien j'étais parfaitement favorable à ce que on précise le droit existant, qui est déjà très protecteur, grâce au Sénat, d'ailleurs, qui, il y a 20 ans, a permis à ce que la responsabilité des décideurs, comme on le dit parfois avec un peu de facilité dans le langage, soit beaucoup mieux encadrée de façon à ce que leur responsabilité ne soit pas trop facilement, trop systématiquement recherchée dans des cas où ils ne pouvaient pas être tenus responsables. Je crois que ce dispositif est bon. Je crois que, s'agissant de la réouverture des écoles, c'est l'État qui prend la responsabilité de les réouvrir. C'est l'État qui a fermé les écoles. Et c'est l'État qui décidera de les réouvrir. C'est une responsabilité de l'État. Préciser, que ce soit s'agissant de la responsabilité civile ou de la responsabilité pénale, le régime de responsabilité, parce qu'il faudrait inclure dans la loi des choses qui sont déjà dans la jurisprudence ou parce qu'il faudrait préciser qui sait qu'on ne peut prendre des décisions qu'en l'État actuel des connaissances scientifiques, par exemple, s'agissant d'une épidémie. Sans doute. Mais atténuer la responsabilité, atténuer, monsieur le sénateur, la responsabilité d'une catégorie de décideurs ou même de tous les décideurs ne me semble pas une bonne idée. Et je le dis comme je le pense, en étant conscient que chez beaucoup de maires, ma réponse peut susciter des interrogations, voire même des oppositions, je pense, monsieur le sénateur, que si nous donnions le sentiment, ou plus encore, si effectivement, nous atténuions la responsabilité des décideurs, nous ne rendrions pas service à notre pays, nous ne redonnerions pas confiance à nos concitoyens et je me permets donc de dire clairement que je ne m'inscris pas du tout dans une logique d'atténuation de la responsabilité. Le Parlement, s'agissant du Sénat, s'est exprimé, la position du gouvernement a été donnée clairement, l'Assemblée nationale va être saisie du texte tel qu'il est issu du Sénat. J'ai tendance à penser que le débat sera intéressant. Moi, je fais confiance à la navette, je fais confiance à la discussion entre les Assemblées, j'ai toujours fait confiance à ce débat, mais je vous ai dit quelle était la position du gouvernement, je l'ai dit de la façon la plus claire possible et je pense, monsieur le sénateur, qu'il faut songer, y compris dans ces moments d'angoisse, y compris dans ces moments à ce que pensent nos concitoyens de ce que nous ferions. Monsieur le Premier ministre, certes, c'est l'Etat qui prend la responsabilité, mais vous ne pouvez pas méconnaître que ce sont les maires qui seront à la manœuvre, y compris lorsqu'il s'agira dans le temps scolaire de mettre en place des programmes qui sont périscolaires et que l'agilité que vous leur demandez n'est pas une chose simple et je pense que si vous voulez que ce déconfinement, si vous voulez que cette rentrée scolaire se passe de la meilleure façon, alors il faut plus que jamais renouer le lien de la confiance, c'est cette confiance qui permettra toutes les formes de réussite. Je vous remercie. Merci. La parole est à note au collègue Nadia Sologoub pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, les gens du voyage entament chaque année des mi-mai une traversée du pays en direction du littoral atlantique ou du sud méditerranéen. Cela concerne jusqu'à 25 000 personnes. Les maires et présidents de PCI compétents en matière d'accueil sont extrêmement inquiets en cette période de crise sanitaire. En effet, les grands rassemblements sont des pèlerinages de foi auxquels il pourrait être difficile de renoncer. Monsieur le Ministre, ces mouvements de population continueraient à d'inévitables catastrophes que les élus de proximité auraient à gérer en plus du reste. Nous sommes très souvent dans cette période de crise placée en situation d'urgence. C'est pourquoi je souhaite être rassurée sur le fait que ces risques de déplacement ont été anticipés et que nous aurons sur ce sujet une longueur d'avance. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur Lunez, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice, vous évoquez donc la situation des gens du voyage au regard des mesures sanitaires qui ont été prises. Je voudrais d'abord vous rappeler que dans le cadre du confinement, les gens du voyage respectent, comme tous les Français, les mesures qui ont été prévues de confinement avec l'appui des préfets et des responsables associatifs des gens du voyage avec lesquels nous sommes en discussion permanente. Dans le cadre de la période qui s'ouvre à compter de lundi, deux mesures vont concerner les gens du voyage comme l'ensemble des Français. C'est la mesure dont je parlais à l'instant en répondant au sénateur Joël Guériot, la mesure qui interdit les déplacements au-delà de 100 km du domicile et puis l'autre mesure et vous l'avez cité, c'est celle qui interdit les grands rassemblements jusqu'au 30 août de cette année. Les grands rassemblements, plus de 5 000 personnes ne seront pas possibles. Pour la première mesure, l'interdiction de déplacement au-delà des 100 km, nous verrons début juin quel est l'état de l'évolution sanitaire dans notre pays pour savoir si elle est maintenue ou pas. Quant à la seconde, nous savons d'ores et déjà qu'elle durera jusqu'au 30 août et que donc ces rassemblements, ces grands rassemblements ne pourront avoir lieu. Je ne peux que vous le confirmer. Je pense notamment au rassemblement des Saintes ou au rassemblement de Lourdes qui n'auront pas lieu et je ne doute pas un seul instant que nos concitoyens gens du voyage respecteront cette interdiction. Je puis vous dire que mes services sont en contact avec les associations représentatives des gens du voyage et que nous discutons d'ores et déjà de ces sujets et que nous réouvrirons bien évidemment un dialogue avec eux. Mais le civisme dont ils ont fait preuve comme tous les Français pour le respect des mesures de confinement nous laisse augurer qu'il n'y aura pas de non-respect des règles que nous allons fixer à compter du 11 mai. Je puis vous le garantir Madame la Sénatrice de la même façon que je puis vous garantir que nous continuons à discuter avec les associations représentatives des gens du voyage avec lesquelles les relations sont excellentes. Je puis vous assurer et que nous allons continuer à discuter pour la bonne application de ces mesures de protection sanitaire de nos concitoyens. Madame Sulegoube. Je vous remercie Monsieur le Ministre parce que vous aurez bien compris qu'il ne s'agissait absolument pas de stigmatiser plutôt de protéger les populations dans leurs propres intérêts. Malgré tout quand on a été élus de terrain on sait très bien que ce ne sont pas les arrêtés d'interdiction ni les guides de bonne pratique qui servent mais que quand les gens du voyage arrivent et bien il faut aller en effet vous l'avez dit discuter avec eux je dirais les yeux dans les yeux et j'aurais même dit d'homme à homme. Voilà. Donc c'est bien sur cet aspect de la discussion je voulais savoir au delà des grandes associations nationales si les commissions départementales consultatives des gens du voyage avaient bien été également sollicitées si elles étaient opérationnelles pour sécuriser la situation. Je voulais insister sur ce risque sanitaire et puis ce risque pour les familles de se trouver en réelle situation d'errance sur les routes confrontées parfois même à l'hostilité des populations sédentaires. Il ne faut pas attendre on a parlé des maires qui sont en grande difficulté je pense qu'il ne faut pas attendre que les caravanes soient sur la route et le maire au milieu de la route pour essayer de gérer la situation. Donc avec ces populations qui ont des ces communautés qui présentent des spécificités je vous remercie de me rassurer sur le fait que le dialogue est bien toujours présent il y a d'autres communautés fragiles ma collègue Catherine Fournier nous a alerté par exemple sur une problématique de migrants à Calais toutes ces populations rencontrent des difficultés particulières dans cette situation de crise sanitaire il faut absolument régler les choses par un dialogue renforcé avec eux. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Julien Margeton pour le groupe de la République En Marche Monsieur le Président cher collègue ma question s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes Publiques cette crise sanitaire inédite se double d'une crise économique sans précédent nous l'avons tous dit le Parlement comme le gouvernement sont au chevet de l'économie française nous avons déjà voté deux lois de finances qui reposent sur des outils principaux nous les connaissons bien désormais l'activité partielle qui concerne six salariés sur dix le fonds de solidarité pour les petites entreprises les prêts garantis pour sauvegarder la trésorerie et puis des prises de participation là où des grandes entreprises seraient menacées ce sont les quatre piliers principaux de cette action nous savons que l'urgence commande d'agir parce que des secteurs sont très menacés nous pensons bien sûr à l'hôtellerie à la restauration au tourisme qui font l'excellence française nous pensons aussi aux grands noms aux gens moins connus du secteur culturel qui sont une âme de notre pays et à cet égard les annonces du président de la république aujourd'hui vont dans le bon sens et sont de nature à rassurer un secteur qui est vraiment en péril à Paris dont je suis l'élu mais pas seulement dans les villes la culture permet de faire vivre ce qui est l'âme de notre pays le premier ministre dans son discours ici a annoncé une mesure d'annulation des charges pour les entreprises de moins de dix salariés et vous-même monsieur le ministre vous l'avez également évoqué c'est une mesure attendue c'est une mesure qui avait été demandée et nous savons que réussir au maximum l'urgence est nécessaire pour pouvoir préparer la relance donc ma question est de savoir si vous pouviez nous en dire davantage quels seraient les contours d'une telle mesure je vous remercie pour vous répondre la parole est au ministre de l'action des comptes publics monsieur Dormann vous avez la parole merci monsieur le président madame et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Julien Bargeton vous l'avez dit le président de la république d'une part puis le premier ministre devant votre assemblée en début de semaine ont annoncé des annulations de charges pour les indépendants pour les commerces pour les entreprises qui sont les plus touchées par la crise notamment pour ceux de ces commerces et de ces entreprises qui ont eu à connaître des fermetures de la part du gouvernement qu'il soit dans l'arrêté qu'a pris le gouvernement au lendemain du 15 mars ou alors du fait effectivement des difficultés sanitaires extrêmement fortes que ces commerces ou ces indépendants ont eu à connaître je voudrais d'abord préciser ici comme j'ai pu le faire dans la commission des affaires sociales à la demande du président Milon dire à quel point c'est tout à fait original dans l'histoire de la protection sociale il n'y a jamais eu d'annulation de charges pour des secteurs il y en a eu sur des zones territoriales ça a été le cas de Saint-Martin au moment de l'Irmal parfois le parlement décide de le faire lui-même sur les ZRR par exemple mais jamais par secteur qu'allons-nous faire une annulation totale de charges entre le 15 mars et le 15 juin pour l'ensemble du secteur hôtellerie restauration tourisme art et spectacle culture sport pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés et puis une annulation pour tout secteur confondu pour toute entreprise de moins de 10 salariés qui ont dû fermer on prend l'exemple des coiffeurs évidemment que chacun connaît et sans doute que tout le monde espère désormais la réouverture c'est effectivement un point très important c'est un point c'était pas une attaque à dominème monsieur le président exactement c'était tout à fait personnel aussi comme réflexion je voulais dire à monsieur le sénateur Bargeton que tous ces commerces qui ont été obligés de fermer tous ces indépendants en plus évidemment de ce que vous avez évoqué sur les indépendants et je voudrais ici dire qu'il y a 660 000 indépendants qui pour le compte du mois d'avril ont demandé l'aide c'est à dire au bout de 6 jours plus de la moitié de ce qui a été demandé au mois de mars on voit bien la demande est extrêmement forte effectivement ces annulations de charges seront complètes j'aurai l'occasion avec mon collègue ministre de la santé et les solidarité monsieur le président vous avez raison j'aurai l'occasion de pouvoir préciser dans les jours qui viennent avec les représentants professionnels la modalité exacte de ces annulations qui n'ont jamais existé jusqu'à présent merci la parole est à notre collègue Françoise Laborde merci le rassemblement démocratique et social européen vous avez la parole merci monsieur le président madame la secrétaire d'état la filière aéronautique concerne non seulement la construction d'avions commerciaux mais aussi la défense nationale et la recherche spatiale les industriels du secteur estiment que la baisse du trafic aérien mondial va impacter non seulement la solvabilité des compagnies aériennes mais aussi celle des avionneurs et des motoristes c'est la chaîne d'approvisionnement représentant 80% du coût d'un avion qui sera le plus durement impacté les pertes de compétences pourraient être irréversibles pour les industriels de l'aéronautique de l'espace et de la défense les observateurs s'accordent à dire qu'à moyen ou long terme le marché repartira et l'industrie aéronautique rebondira il convient donc de prendre en compte le risque d'arrivée d'acteurs étrangers qui viendraient acheter les savoir-faire et compétences qu'il faut parfois 10 ans à acquérir sur certains postes affaiblissant ainsi durablement les avionneurs et les motoristes français et européens le plan de soutien du gouvernement aux compagnies aériennes est accueilli favorablement par les industriels de la filière mais encore faut-il alimenter positivement le secteur en permettant de renforcer les commandes tant en avions commerciaux dont la flotte devra être renouvelée avec des modèles plus respectueux de l'environnement qu'en commande publique pour la défense nationale seuls ces investissements permettront d'alimenter positivement toute la chaîne de production qui compte de nombreuses PME et ETI stratégiques aujourd'hui fortement fragilisées je sais que monsieur le ministre de l'économie et des finances réunit cet après-midi le comité stratégique de la filière c'est pourquoi afin de ne pas perdre ce domaine d'excellence industrielle où chacun dépend de l'autre je complète les termes du courrier adressé par mon collègue Alain Châtillon et co-signé par les 15 parlementaires de la Haute-Garonne madame la secrétaire d'Etat ne serait-il pas important dans cette phase intermédiaire que la France soutienne le lancement de nouveaux programmes ambitieux au niveau européen soutenu par des avances remboursables je vous remercie pour vous répondre la parole est à la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances madame Pannier-Runacher merci beaucoup monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Laborde je vous rejoins totalement dans l'analyse que vous faites de l'état du secteur de l'aéronautique qui est très fortement impacté par cette crise du Covid 300 000 emplois 1200 entreprises d'exception nous sommes le seul pays avec les Etats-Unis qui a la capacité technologique à construire un avion de A à Z et nous tenons à conforter cette capacité alors évidemment avec les avions commerciaux qui sont cloués au sol aujourd'hui et la situation de nombre de compagnies aériennes les perspectives de développement de nouveaux programmes et de livraison d'avions sont particulièrement réduites et c'est tout l'enjeu qui intéresse aujourd'hui cette filière je veux dire que nous avons accompagné le comité stratégique de filière puisque je les ai réunis à plusieurs reprises depuis deux mois maintenant ainsi que l'ensemble des donors et sous-traitants pour les accompagner avec le ministère des transports et avec le ministère des armées trois actions la première action s'assurer qu'ils avaient bien enclenché les mesures d'urgence notamment le chômage partiel qui est la première réponse pour conserver les compétences extraordinaires dont nous disposons dans l'aviation et vous avez raison de dire qu'il faut parfois dix ans pour former ces compétences deuxième action s'assurer de la montée en capacité des sites qui sont ouverts puisque eux ne l'ont pas été confinés dans des conditions sanitaires irréprochables ce qui suppose à la fois d'accompagner l'approvisionnement en équipements de protection et de s'assurer que les protocoles sanitaires sont mis en place et dans les meilleures conditions non seulement dans les grands groupes ce qui est évidemment le plus facile mais également sur l'ensemble de la filière dans les PME et les ETI la troisième action que nous livrons c'est ce plan de soutien qui a été annoncé par Bruno Le Maire lundi et qui nous conduit à réunir cet après-midi le JIFAS en l'occurrence et ensuite le comité stratégique de filière pour faire le point sur la situation et poser des solutions et un plan de soutien les contours de ce plan de soutien restent à définir mais nous avons clairement trois objectifs le premier c'est d'accélérer la transition écologique énergétique parce que c'est un facteur différenciant et de compétitivité le deuxième c'est cette attention aux sous-traitants et donneurs d'ordre dans ces relations et l'idée de mettre en place un accompagnement des sous-traitants critiques notamment qui pourraient faire l'objet de prédations depuis l'étranger enfin le troisième objectif c'est de déployer massivement l'usine du futur pour améliorer nos capacités si vous voulez conclure merci la parole est à notre collègue Cécile Kukerman pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le premier ministre le 13 avril dernier le président de la république annonçait un déconfinement et une réouverture progressives des écoles le 11 mai cette annonce a suscité de l'espoir il restait quatre semaines pour construire et réussir ce plan de déconfinement cependant à quelques jours de cette date c'est plutôt incertitude et colère parfois bien légitime qui s'exprime dans notre pays monsieur le premier ministre les élus locaux sont tous volontaires pour faire vivre le service public dans leur territoire service public garant de l'égalité républicaine mais ils ne sont pas volontaires pour assumer les responsabilités qui ne sont pas les leurs et pour lesquelles ils n'ont pas les moyens ils refusent ainsi d'être demain les coupables celles et ceux qui inévitablement seront pointés du doigt parce que votre décision de rouvrir les écoles le 11 mai les invite inévitablement à rouvrir les cantines les transports scolaires dans quelques semaines les internats et ils pourront ils seront ainsi pointés du doigt parce qu'ils seront responsables de la propagation du virus dans leur territoire monsieur le premier ministre un protocole sanitaire a été présenté lundi vous l'avez lu nous l'avons lu ce protocole sanitaire est souvent contradictoire mais surtout il est inapplicable dans la plupart des écoles de notre république alors monsieur le premier ministre en période de crise l'heure n'est pas à faire comme l'on veut l'heure est à assurer partout l'égalité républicaine monsieur le premier ministre qu'entendez-vous faire d'ici au 11 mai pour assumer vos responsabilités et donner les moyens aux élus l'éco de les appliquer pour vous répondre la parole l'état madame le garde des sceaux ministre de la justice vous avez la parole monsieur le président merci mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs madame la sénatrice Kuckerman vous évoquez d'une certaine manière le désengagement de l'état qui renverrait la responsabilité notamment celle de la réouverture des écoles sur les mers vous dites en même temps que dès lundi dernier je crois mon collègue Jean-Michel Blanquer a diffusé un texte qui pose le cadre sanitaire et le cadre d'accueil des élèves à partir des recommandations du conseil scientifique ce texte a fait l'objet d'une très large concertation avec l'ensemble des associations d'élus ce protocole sanitaire fixe donc un cadre précis les écoles n'ouvriront pas si elles ne sont pas en mesure d'assurer suffisamment de sécurité mais l'état ne se désengage pas il a été clairement précisé que l'état fait confiance aux acteurs qui sont les plus proches des terrains et qu'il accompagnera les communes vous demandez en quelque sorte qu'il soit dès lors possible d'inscrire dans un texte de loi une atténuation de la responsabilité pénale des maires en raison des responsabilités singulières qu'ils auraient à prendre durant cette période j'ai eu l'occasion de m'exprimer devant vous monsieur le premier ministre vient de le redire à nouveau tel que le droit est écrit aujourd'hui la responsabilité pénale des décideurs quels qu'ils soient d'ailleurs qu'il s'agisse des maires des employeurs publics privés cette responsabilité pénale est difficilement engageable ou peut-être en tout cas difficilement retenue puisqu'il faut soit une faute délibérée soit une faute caractérisée et c'est la raison pour laquelle il me semble difficile sauf à préciser la loi ce à quoi je me suis montrée ouverte et ce à quoi travaillent d'ailleurs je crois actuellement vos collègues de l'Assemblée nationale il me semble difficile d'aller très au-delà d'ailleurs je me permets de faire remarquer cela si nous décidions quelque chose pour les élus locaux en raison du principe d'égalité devant la loi pénale c'est aussi pour l'ensemble des décideurs qu'il faudrait le faire les élus locaux les décideurs publics mais aussi les chefs d'entreprise et les décideurs privés vous avez oui oui madame la garde des Sceaux je ne dis jamais en même temps donc vous avez certainement interprété mes propos je crois que la question n'est pas là vous me parlez de droit pénal je vous parle de ce qui s'exprime aujourd'hui dans l'ensemble des élus locaux de notre pays vous voulez assimiler l'ensemble des décideurs locaux et bien oui assimilons-les jusqu'au bout mais en tout état de cause à partir du 11 mai c'est eux qui auront la responsabilité d'expliquer aux populations pourquoi les écoles sont ouvertes ou fermées et non vous la parole est maintenant au président Vincent Heblé pour le groupe socialiste et républicain vous avez la parole monsieur le président merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le premier ministre elle est posée au nom de mes collègues du groupe socialiste que j'associe nous voici réunis aujourd'hui pour une séance de questions au gouvernement mais les questions ne sont pas l'apanage de la classe politique ce sont les français qui s'en posent à ne plus savoir à qui les adresser lundi vous nous avez présenté monsieur le premier ministre le plan de déconfinement c'est peu dire que nous sommes restés sur notre faim avec plus de questions que de réponses priorité donnée à l'exigence de santé ou à la reprise économique sécurité sanitaire des enfants ou libération des parents pour retourner travailler masque priorisé pour les soignants mais inutile pour les citoyens qui finalement devront obligatoirement en porter dans les transports tests massifs recommandés par l'OMS mais encore bien peu usités pour préparer le déconfinement distanciation physique quasi impossible dans les transports aériens urbains scolaires mais plages forêts interdits de fréquentation monsieur le premier ministre les questions sont nombreuses elles sont d'ailleurs le carburant nécessaire au bon fonctionnement de notre démocratie et du débat parlementaire mais alors pourquoi certains exigent-ils un impossible unanimisme en qualifiant d'irresponsables ceux qui expriment doute critique ou opposition vous n'êtes pas sans avoir observé à quel point le sens des responsabilités a prévalu ici lors de l'adoption des différents textes qui nous ont été soumis loi d'urgence 2 loi de finances rectificatives 2 nous vous avons accordé beaucoup de moyens pour agir contre cette pandémie désastreuse mais la démocratie ne doit pas être une victime supplémentaire du Covid-19 j'en viens à ma question acceptez-vous monsieur le premier ministre de tenir compte du rôle du parlement majorité et opposition et d'agir demain pour définir les conditions détaillées du déconfinement sans forcément avoir recours aux ordonnances qui le contournent celles-ci ayant déjà été largement utilisées quand l'urgence l'exigeait on vous répond la parole est à monsieur le premier ministre monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le président je suis à deux doigts de vous répondre oui mais de me rasseoir je ne vais pas le faire parce que vous le prendriez mal mais la vérité lorsque vous me demandez monsieur le président si le gouvernement est disponible pour répondre aux questions et disponible pour entendre ce que lui disent les représentants de la nation la réponse est évidemment oui et pour tout vous dire monsieur le président je me permets de m'étonner que vous puissiez en douter franchement nous avons ici eu des débats sérieux je crois dignes qui n'étaient pas d'ailleurs nécessairement consensuels mais après tout les débats sont là pour ça vous l'avez rappelé mais je ne crois pas que quiconque puisse dire que le gouvernement aurait refusé de répondre à des questions ne se serait pas mis à la disposition n'aurait pas respecté les commissions du Sénat le sens du débat que vous ne soyez pas d'accord avec toutes les réponses je peux l'entendre ça c'est normal c'est la démocratie mais ne laissons pas croire monsieur le président à nos concitoyens qu'il y aurait d'un côté ceux qui portent la voix vivante de la démocratie et de l'autre un gouvernement qui ne voudrait pas l'entendre parce que ça ne correspond pas à la vérité et je crois que vous le savez vous me posez avant de poser la question de savoir si nous étions disposés et soucieux d'entendre ce que le parlement a à dire et ce qu'il souhaite faire prévaloir le parlement dans son ensemble le Sénat et l'Assemblée nationale car ce sont les deux chambres qui font la loi et aussi bien nous devons respecter le Sénat nous devons aussi respecter l'Assemblée nationale il ne viendrait à l'idée quiconque de penser que ça ne devrait pas être le cas donc nous sommes évidemment prêts à écouter à entendre à nourrir le débat à essayer d'apporter les positions qui ont été retenues par le gouvernement et à les confronter le cas échéant avec le souhait de la représentation nationale au sens le plus large vous avez indiqué je voudrais simplement dire d'un mot parce que vous avez évoqué beaucoup de sujets dans le début de votre question le fait que vous n'auriez pas eu de réponse à la question de savoir si la priorité c'était la santé ou la reprise monsieur le président j'essaie d'expliquer et je conçois que ce soit tellement difficile à expliquer que je suis sans doute insuffisamment clair j'essaie d'expliquer depuis deux semaines que le chemin de crête sur lequel nous nous trouvons est un chemin qui nous impose de tenir un équilibre entre la sécurité sanitaire et la reprise entre les deux c'est un équilibre c'est toujours difficile de maintenir un équilibre mais vous voyez bien et vous savez pertinemment que si nous donnons la priorité à l'un en oubliant l'autre nous risquons de très mauvaises nouvelles de très mauvaises nouvelles vous savez parfaitement monsieur le président la catastrophe sociale qui s'annonce et qui serait encore pire si nous restions indéfiniment confinés vous le savez vous la vivez dans votre département enfin tout le monde la sent tout le monde la voit arriver nous devons donc reprendre la production nous devons donc reprendre la vie sociale nous devons donc reprendre l'école parce que sinon c'est la catastrophe et nous savons aussi que si nous allons trop vite par enthousiasme par imprudence en privilégiant cette fois-ci la reprise sur la sécurité sanitaire nous risquons dans ce cas-là de très mauvaises nouvelles sanitaires pourquoi monsieur le président présenter les choses comme si nous avions délibérément choisi une priorité par rapport à l'autre nous essayons justement et ça n'est pas facile de garantir l'équilibre entre ces deux principes et c'est un chemin de crête c'est vrai avec deux apiques vertigineux et dans ce chemin de crête je pense que nous gagnerions tous parce que la nation est confrontée à une vraie difficulté à essayer de comprendre et peut-être même monsieur le président peut-être même d'expliquer la nécessité de cet équilibre plutôt que de nous accuser parfois d'aller trop d'un côté et parfois trop de l'autre on peut évidemment discuter des équilibres que nous essayons de développer mais je crois que nous avons tous intérêt collectivement la nation a intérêt à ce qu'on explique la nécessité de préserver cet équilibre je le crois bien plus que simplement une présentation de l'un ou de l'autre oui j'entends votre dénégation monsieur le premier ministre mais le terme d'irresponsable je l'ai bien entendu s'adressant à ceux qui ont exprimé quelques réserves sur le plan de déconfinement et par ailleurs je n'entends pas dans votre réponse d'engagement relativement à la procédure des ordonnances qui s'expliquent dans l'urgence mais qui à partir de maintenant me paraît plus problématique merci la parole est à notre collègue Jean-François Rappin pour le groupe Les Républicains monsieur le président monsieur le ministre pour le bicentenaire de l'académie de médecine il était arboré ce mot de Marie Curie rien n'est à craindre tout est à comprendre et j'avoue sans polémique aucune qu'en cette période de pré-déconfinement j'ai parfois des difficultés à comprendre toutes les mesures et stratégies ce qui forcément génère la crainte je souhaiterais évoquer en particulier la vie sur le littoral ainsi qu'un point précis sur le secteur agricole la vie sur le littoral du Pas-de-Calais et sur les littoraux de France est rythmée en ce moment par de graves soucis économiques mais je retiendrai trois sujets premièrement le secteur de la pêche qui même si des aides conjoncturelles sont partiellement actées craint de ne pas pouvoir les voir arriver suffisamment tôt pour encaisser le choc et s'inquiète de son avenir quant à l'aboutissement des mesures de chômage partiel deuxièmement la question migratoire je soulève ici l'incompréhension des élus locaux et des habitants de la ville de Calais malgré les moyens d'accueil mis en place par l'Etat le confinement n'est pas respecté par les migrants il y a là un vrai sujet d'incompréhension et de tension troisièmement le sujet de la réouverture des plages et des espaces de promenade proches du rivage l'apparition du classement en couleur inquiète et crée de la confusion la confiance sur ce sujet j'en suis convaincu viendra de l'action qui sera menée entre les préfets et les maires des sites concernés des espaces immenses sur le littoral ne me semblent pas plus vecteurs de la contagion que les forêts ou les parcs et jardins vous savez comme moi que nous aurons du mal au beau jour à maîtriser les affluences et je prône au plus vite la concertation pour la mise en place d'un dispositif local encadré qui permettra une réouverture rapide pouvez-vous nous donner des perspectives encourageantes sur ces sujets encore un point d'incompréhension maintenant sur la politique agricole l'Union Européenne n'a-t-elle pas mieux à faire aujourd'hui que d'introduire un accord de libre-échange avec le Mexique dont le calendrier est une pure maladresse quels que soient les termes de cet accord la crise sanitaire fait prendre conscience que notre souveraineté dans le domaine sanitaire mais aussi alimentaire était essentielle favorisant de fait les circuits courts pourquoi envoyer ce message contradictoire en période troublée quelle est la position du gouvernement à ce sujet pour vous répondre la parole est à monsieur Lunez monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur je comprendrai que dans le temps qui m'est imparti je ne pourrai répondre à l'ensemble des questions sur lesquelles vous interpellez le gouvernement dans certaines touches à la politique agricole ou à la politique économique je vais néanmoins répondre à deux de vos préoccupations concernant notamment les migrants à Calais vous dire que sur ce sujet avec le ministre de l'intérieur nous sommes en contact permanent bien sûr avec la maire de Calais et bien sûr avec le préfet des Hauts-de-France et le préfet du Pas-de-Calais oui je vous confirme effectivement qu'un certain nombre de migrants ne respectent pas les mesures de confinement ce qui nous a conduit à lancer et vous êtes forcément informé de cette action plusieurs opérations que nous appelons des opérations de mise à l'abri qui sont certes basées sur le principe du volontariat mais qui nous ont permis d'éloigner de mettre à l'abri quelques centaines de migrants de la côte du Calais et nous poursuivons dans le même temps des actions plus volontaristes qui sont basées sur des actions d'expulsion basées notamment sur des ordolances auxquelles nous accordons le concours de la force publique et nous avons programmé un certain nombre d'actions en ce sens soyez certain que notre action sur le sujet est déterminée et que je me rendrai d'ailleurs personnellement à Calais sans doute dans les semaines qui viennent pour faire le point de ces actions concernant les plages monsieur le sénateur je répondais tout à l'heure au sénateur Joël Guériot pour lui expliquer la règle des 100 km la prudence qui était la nôtre et justement l'interdiction la non-accessibilité des plages à ce stade jusqu'au 2 juin elle repose justement sur la combinaison de l'ensemble de ces règles l'idée qu'il y a derrière tout cela et on comprend que pour les personnes qui vivent à proximité des plages ce puisse être déchirant de ne pouvoir s'y rendre mais la philosophie de cette mesure repose sur le fait que nous ne souhaitons pas inciter des personnes des français qui viraient à plus de 100 km à se rendre sur ces lieux attractifs que sont les littoraux mais bien évidemment je veux redire que la période qui souffre du 11 mai au 2 juin n'est qu'une étape et que nous aurons l'occasion de faire le point au vu de l'évolution sanitaire de notre pays à partir du 2 juin sur le maintien ou non de cette mesure voilà monsieur le sénateur merci monsieur il vous reste monsieur Rapin vous aviez quelques secondes oui je pensais que la règle permettait de poser plusieurs questions et d'avoir plusieurs réponses néanmoins je regrette de ne pas avoir eu celle sur l'accord avec le Mexique parce que elle est essentielle à mon sens aussi et importante dans le contexte actuel créer du stress et c'est pas un médecin que je vais dire ça créer du stress sur le stress ça n'est pas bon pour la population bien la parole est à notre collègue Sabine Vanegh pour le groupe socialiste et républicain vous avez la parole ma chère collègue merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues si les incertitudes sont encore nombreuses nous savons que nous allons devoir vivre avec le virus durant de longs mois un déconfinement progressif va cependant commencer ce lundi prochain provoquant chez les français beaucoup d'inquiétudes quant à la situation sanitaire mais aussi économique et sociale qui pourrait les impacter durablement le choc économique va être très violent et plus encore dans les secteurs d'activité qui ne pourront pas reprendre le 11 mai comme l'hôtellerie la restauration le tourisme l'événementiel et d'autres encore à période exceptionnelle mesures économiques et sociales exceptionnelles pour permettre la survie de milliers de TPE-PME qui ont besoin de visibilité il est indispensable d'annuler leurs charges et j'ai noté que vous alliez en déterminer les concours nous y serons attentifs il ne s'agit pas de générosité comme le gouvernement a pu le dire mais de nécessité je veux aussi insister sur les salariés actuellement en chômage partiel c'est plus de 11 millions de personnes si la mise en activité partielle permet d'amortir le choc elle risque de durer au-delà du 11 mai pour les secteurs qui ne peuvent redémarrer le groupe socialiste et républicain souhaite dans tous ces cas le maintien du chômage partiel dans sa forme actuelle sans dégressivité et au-delà du 1er juin des effets pervers se profilent pour les droits à la retraite de certains salariés notamment les moins rémunérés d'entre eux dont l'indemnité de chômage technique n'est pas soumise à cotisation sociale et n'ouvre donc pas de droit cela concerne les salariés aux contrats courts ou encore ceux qui font de petits volumes horaires et qui n'atteindront pas les 600 heures de SMIC pour acquérir 4 trimestres de cotisation ma question est simple et attend une réponse claire allez-vous modifier le dispositif actuel pour que la période de chômage partiel soit prise en compte et puisse donner lieu à des trimestres cotisés pour tous les salariés je vous remercie la parole est à madame la ministre du travail madame Pénicaud vous avez la parole monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Sabine Vaneg les dispositions actuelles de l'activité partielle permettent en effet pas de générer des droits à la retraite de base dans le régime général jusqu'ici cela avait peu d'importance puisque le chômage partiel l'activité partielle était peu utilisée pour des périodes courtes et donc ça ne pénalisait pas les personnes concernées en effet dans le régime de base un trimestre s'est acquis dès lors que le salarié justifie d'une rémunération au moins égale à 150 fois le SMIC horaire mais nous sommes vous l'avez dit dans une situation tout à fait exceptionnelle avec un chômage partiel massif inédit que nous avons fait pour protéger les contrats de travail de 12 millions de salariés et qui donc aujourd'hui va durer ou dure dans un certain nombre de secteurs de façon assez prolongée puisque certains secteurs ne peuvent pas rouvrir tout de suite et que le chômage partiel va continuer donc comment faire dans cette période évidemment notre but c'est qu'avec la reprise économique ça concerne le moins possible de salariés mais effectivement si nous n'agissons pas certains verront leurs droits à la retraite non comptabilisés pendant la période de chômage partiel c'est pourquoi nous avons pris une décision et je présenterai demain au conseil des ministres une disposition législative qui permettra l'acquisition des droits à la retraite de base pendant les périodes d'activité partielle cette mesure va permettre de mieux protéger les salariés qui subissent déjà les difficultés engendrées par cette période mais qui vont s'ils continuent dans le chômage partiel subir un choc économique et social important je crois que c'est important pour protéger nos concitoyens merci la parole est maintenant notre collègue Françoise Gattel pour le groupe de l'union centriste merci monsieur le président monsieur le premier ministre je veux tout d'abord saluer la qualité de l'engagement du corps préfectoral aux côtés des élus locaux car ensemble ils sont tous devenus des inventeurs de possibles la commission des lois et la délégation aux collectivités suivent avec intérêt la gestion de la crise dans les territoires qu'avons-nous appris nous avons appris que cette crise était protéiforme elle était d'abord sanitaire mais elle était aussi sociale et économique elle est durable évolutive et parfois imprévisible qu'avons-nous déduit que la bataille à conduire doit être collective mais ordonnée qu'avons-nous constaté des gestions territoriales efficaces quand elles réunissent autour du préfet l'ensemble des acteurs locaux dans un modèle de task force qui a pour objectif de résoudre les questions c'est ce que nous avons vu tout particulièrement dans le Bambillan en Ile-et-Vilaine et encore ailleurs mais nous avons aussi vu des pilotages déficients parce qu'ils étaient éparpillés ralentis parce qu'il y avait plusieurs pilotes dans l'avion à côté du préfet il y a en effet d'éminents solistes je veux parler de l'ARS je veux parler des rectorats et parfois des DRFIP ainsi l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté vient d'informer le préfet par circulaire de son intention de recruter plus de 120 standardistes pour assurer le suivi et le logement des personnes qui auraient été touchées par des personnes malades alors même que les élus les préfets qui ont la solution n'ont pas du tout été associés à cette initiative pertinente mais mal engagée donc cette gestion bicéphale elle épuise et elle affaiblit aussi ce matin j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt monsieur Castex parler pour le déconfinement d'une gestion territorialisée du déconfinement sous l'autorité unique du préfet donc monsieur le ministre j'attends avec impatience la réponse à ma question confirmez-vous cette excellente idée je vous remercie pour répondre la parole au secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice d'abord en premier lieu je voudrais vous remercier pour les remerciements que vous adressez à l'administration territoriale de l'état au corps préfectoral bien sûr mais à l'ensemble des services de l'état et je ne résiste pas bien sûr à vous rappeler que j'en ai moi-même été membre pendant plus de 20 ans de ma vie ça a été un grand honneur tout comme nous sommes avec Christophe Castaner très honoré et très flatté de voir la façon dont nos services gèrent cette crise totalement inédite sur l'ensemble du territoire national et je parle bien sûr des services des préfectures des sous-préfectures mais de l'ensemble des services de l'état sur les territoires qui donc le préfet a donc ses compétences propres qui sont aussi des compétences d'animation interministérielle et qu'ils exercent dans le cadre de cette crise je veux vous rassurer madame la sénatrice totalement certes le rectorat a ses compétences propres certes le ministère de l'action et des comptes publics a des représentations territorialisées qui ont des compétences propres certes les ARS relèvent directement du ministère de la santé ont des compétences propres mais l'ensemble du dispositif que nous avons mis en place au plan national dans le cadre des cellules interministérielles comme au plan local il est bien articulé sous la houlette sous l'animation des préfets et d'ailleurs vous le constaterez quand vous lirez évidemment les circulaires du Premier ministre sur la façon dont nous allons gérer cette nouvelle phase qui commence le 11 mai bien évidemment qu'il existe des instances de coordination d'articulation entre les prérogatives qui sont celles des préfets et les prérogatives qui sont celles d'autres administrations d'autres agences comme l'ARS et aussi bien dans les actions que nous allons mener je pense notamment au traçage je pense notamment à l'hébergement des cas contacts l'articulation qui va être celle sur le terrain celle du préfet et du responsable des ARS elle sera totale pleine et entière et je veux vous rassurer sur un point s'il le fallait encore tous les soirs le ministre de l'intérieur en ma présence réunit l'ensemble des préfets de région et des préfets de zone et nous discutons de ces sujets s'ils joignent une fois par semaine les directeurs d'ARS pour justement que nous puissions coordonner cette action et d'ailleurs le Premier ministre lui-même participe à certaines de ces réunions et donne les impulsions nécessaires voilà mais encore une fois comme l'a dit le Premier ministre comme l'a dit également le Président de la République le moment venu nous tirerons bien évidemment tous les enseignements de la façon dont les choses se sont passées dont les administrations ont fonctionné et s'il devait y avoir des défaillances mais encore une fois ce n'est pas le cas s'il devait y avoir des ajustements à apporter nous y réfléchirons pardon soyez-en convaincus La parole est à notre collègue Christine Herzog pour la réunion administrative des sénateurs de figurant sur la liste d'Aucun Gros vous avez la parole Merci Monsieur le Président cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre l'annonce de l'ouverture des écoles le 11 mai prochain suscite encore beaucoup d'incompréhension et d'inquiétude chez les maires l'Etat s'appuie très largement sur les élus locaux pour mettre en oeuvre ce dispositif censé être opérationnel dans quelques jours ce délai est d'autant plus difficile à tenir qu'un grand nombre de questions concrètes n'ont pas obtenu de réponse les maires sont contraints à des choix qui peuvent être lourds de conséquences sur la santé de leur population c'est aussi le cas des chefs d'entreprise la question de la responsabilité juridique doit donc être rapidement clarifiée pourtant une fois encore le gouvernement a refusé les propositions faites par le Sénat pour répondre à l'inquiétude des maires il faut maintenant remédier à cette situation en faisant valider par la préfecture les protocoles établis par les maires cette protection juridique est indispensable pour qu'ils puissent agir sans être accusés de faute qu'ils n'auraient pas commises ou qu'ils n'auront pas commises à la question de leurs responsabilités s'ajoute celle de la légitimité en effet 86% des communes ont élu au premier tour des municipales un conseil complet il est souhaitable que les nouvelles équipes puissent être installées rapidement afin de disposer de la légitimité politique nécessaire la levée du confinement ayant lieu le 11 mai peut-on prévoir l'élection des nouveaux maires auprès de cette date en respectant bien entendu les règles sanitaires indispensables je vous demande donc monsieur le premier ministre si d'une part vous envisagez d'encadrer strictement la responsabilité juridique des maires et d'autre part si l'installation des équipes municipales est envisageable à partir du 11 mai pour vous répondre la parole est à madame le garde des Sceaux ministre de la justice vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Herzog sur le second point de votre question le premier ministre a eu l'occasion de vous répondre lors du discours qu'il a prononcé devant vous quant à l'installation des exécutifs locaux je reviendrai donc sur le premier point à savoir la question de la responsabilité des maires que nous avons déjà abordé ici je dirais simplement trois choses comme vous nous sommes tout à fait sensibles enfin le gouvernement comme les parlementaires nous sommes tout à fait sensibles à l'inquiétude des élus locaux comme également d'ailleurs à celle des chefs d'entreprise mais c'est le deuxième point je ne reviens pas sur les règles de la responsabilité pénale puisque c'est surtout cette responsabilité là que vous évoquez sur les règles de la responsabilité pénale telles qu'elles existent telles d'ailleurs qu'elles vous doivent beaucoup issues de la loi Fauchon et telles qu'elles sont organisées elles encadrent très strictement la responsabilité des décideurs je pense toutefois comme vous aussi qu'il est probablement nécessaire dans un objectif de réassurance de clarifier ce cadre juridique dans le contexte très particulier d'une pandémie pour autant je ne pense pas que la solution qui a été adoptée par le Sénat soit la solution la meilleure en supprimant la possibilité d'engager la responsabilité pénale de certains décideurs pour une faute caractérisée votre texte pourrait donner le sentiment que ces décideurs cherchent à se protéger et c'est bien d'ailleurs comme ça qu'il a été lu je pense à une tribune que j'ai lu hier soir de la part d'un pénaliste renommé qui dit ceci le dispositif voté par le Sénat je le cite serait une sorte de loi d'amnistie par avance qui n'a pas de précédent en droit pénal français je crois que pour notre démocratie ce serait délétère et je suis certaine que vous partagez cela avec moi ce serait délétère de laisser penser que nous souhaitons organiser une impunité des décideurs dans une période où l'exigence de responsabilité est aussi essentielle pour autant et je le redis devant vous je crois savoir que la commission des lois de l'Assemblée nationale vient d'adopter un amendement portant sur ces sujets là nous serons bien sûr dans la navette dans le cadre de la navette attentif à la manière dont nous pourrons évoluer sur ces sujets madame Erzog merci madame la ministre nous savons que ces questions vont se poser à nouveau en septembre au delà des écoles les maires sont sollicités pour l'ensemble du déconfinement il est donc urgent et nécessaire que ces problèmes juridiques soient réglés rapidement afin de les soutenir au mieux de leurs fonctions je vous remercie merci beaucoup avant de lever la séance je donne la parole au président Cannaire pour une mise au point oui simplement monsieur le président mes chers collègues une simple mise au point une correction sur le scrutin numéro 102 du 5 mai 2020 relatif à l'adoption de l'article 6 du deuxième projet de loi d'urgence que j'ai bien compris qu'il y en aurait peut-être d'autres dans quelques temps notre collègue Maurice Antiste souhaitait voter contre sur ce vote alors qu'il apparaît comme ne participant pas au vote merci de bien vouloir prendre en considération cette petite modification nous vous donnons acte de cette mise au point qui sera publiée au journal officiel et figurera donc dans l'analyse politique des scrutins concernés monsieur le premier ministre madame et messieurs les ministres merci nos prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le mercredi 13 mai 2020 je rappelle que une séance serait programmée éventuellement le vendredi 8 mai le soir puis sous réserve de leur dépôt les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour rejoindre l'état d'urgence sanitaire comme je l'ai dit hier soir je tiendrai les présidents de groupes politiques informés de l'évolution météorologique pour que nous puissions adapter nos travaux dans les meilleures conditions je n'ignore pas qu'un certain nombre de collègues font beaucoup de kilomètres en voiture pour venir jusqu'ici dans des conditions de transport qui ne sont pas faciles et il n'est pas mauvais que nos concitoyens mesurent ce qu'est le travail au quotidien de parlementaires qui entendent que la démocratie vive donc la séance est levée voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement qui se termine donc avec cette mise au point de Gérard Larcher qui a redit le travail des sénateurs notamment pour venir se rendre au Sénat et pour que le travail parlementaire puisse s'effectuer dans cette période très particulière du confinement cette séance de questions d'actualité au gouvernement a bien sûr été l'occasion pour les sénateurs d'interroger le gouvernement sur son plan son plan de déconfinement qui doit débuter à partir du 11 mai avec un certain nombre de questions de questions très concrètes autour des plages autour de l'agriculture autour des gens du voyage mais surtout avec une préoccupation centrale qui est revenue à travers plusieurs questions cette question c'est celle de la responsabilité des décideurs surtout la responsabilité de maires et on a bien senti qu'au sein de l'hémicycle il y avait deux positions d'une part celle des sénateurs qui ont adopté un amendement modifié le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour modifier la loi pour mieux sécuriser les maires et celle du gouvernement qui est en désaccord avec cette version mais qui néanmoins en trouve une porte on apprend en effet qu'un amendement a été adopté en commission aujourd'hui à l'Assemblée nationale écoutez tout à l'heure le Premier ministre Edouard Philippe qui s'est exprimé à ce sujet je pense monsieur le sénateur que si nous donnions le sentiment ou plus encore si effectivement nous atténuions la responsabilité des décideurs nous ne rendrions pas service à notre pays nous ne redonnerions pas confiance à nos concitoyens et je me permets donc de dire clairement que je ne m'inscris pas du tout dans une logique d'atténuation de la responsabilité voilà pour cette intervention d'Edouard Philippe le Premier ministre pour qui l'équilibre de la loi Fauchon adopté il y a une vingtaine d'années est bon mais néanmoins il n'est pas complètement fermé à la possibilité de préciser la loi même s'il ne veut pas de ce régime d'atténuation c'est ainsi qu'il a parlé du régime prévu par les sénateurs un régime d'atténuation autour de cette question de la responsabilité des élus et tout de suite je suis avec la garde des Sceaux Nicole Belloubet justement vous avez répondu à une question sur ce sujet de la responsabilité des élus le gouvernement est finalement favorable finalement à une réécriture de la loi sur ce point il y a eu un amendement qui a été adopté en commission à l'Assemblée que dit-il exactement ? il y a un amendement bonjour il y a effectivement un amendement qui vient à l'instant d'être adopté en commission des lois à l'Assemblée cet amendement vient préciser la jurisprudence actuelle en matière de responsabilité pénale je rappelle que la responsabilité pénale des élus ne peut être engagée que dans des conditions extrêmement restrictives du fait de la loi Fauchon qui a été d'ailleurs à laquelle on doit beaucoup pour le Sénat et donc ce sont des conditions restrictives et là l'idée serait si j'ai bien lu l'amendement adopté par les députés mais j'étais en séance serait d'ajouter un élément qui prenne en compte l'état des connaissances scientifiques autrement dit cela permettrait dans le cadre d'une crise comme celle du Covid-19 de tenir compte pour apprécier la responsabilité des personnes des décideurs de tenir compte de la réalité des connaissances scientifiques et c'est très important parce que si je peux me permettre un dernier mot cette responsabilité elle est toujours appréciée au cas par cas en tenant compte très précisément de la situation dans laquelle se trouvait le décideur donc si la loi dit que cette situation doit être appréciée au regard des connaissances scientifiques c'est un point important pour le juge et c'est très différent de ce qui a été adopté par le Sénat pour vous ? oui c'est très différent puisque à la lecture de l'amendement qui a été enfin du texte qui a été adopté par le Sénat il me semble que l'on part sur un principe d'irresponsabilité sur un principe de rupture d'égalité dans le déclenchement de la responsabilité puisque la faute ce n'est pas ce que jugent les sénateurs oui mais je peux le comprendre mais si je pose sur ce texte un regard de juriste je trouve qu'il y a une question de rupture d'égalité qui me semble poser problème entre les décideurs et vous craignez aussi car ce sont les mots d'Edouard Philippe que cela pose donc un problème au niveau politique au niveau de ce que pensent les français on voit le débat qui est en train de monter sur la question des responsabilités je suis certaine que les sénateurs les parlementaires partagent cette opinion là il ne faut pas que les responsables politiques donnent l'impression qu'ils veulent se dédouaner de leurs responsabilités je pense que nous partageons cela et donc l'écriture doit être ciselée et bien merci beaucoup Nicole Belloubet la garde des Sceaux qui était donc à mon micro à l'instant merci beaucoup et justement nous parlions de vous Philippe Bas le président de la commission des lois est à mon micro Philippe Bas vous étiez également bien sûr rapporteur de ce projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire et vous l'êtes toujours puisque l'examen va se poursuivre encore cette semaine votre réaction tout d'abord au fait qu'il y a un amendement qui a été adopté à l'Assemblée nationale Nicole Belloubet l'a dit à l'instant pour préciser effectivement l'état des connaissances scientifiques ce que j'ai cru comprendre est-ce que pour vous c'est quand même une porte qui est entre ouverte est-ce que c'est satisfaisant est-ce que non c'est pas possible pour vous par rapport à ce qu'a adopté le Sénat avant d'entrer dans les procédures juridiques je voudrais vous dire d'abord combien je suis heureux que le Sénat à une très large majorité ait adopté des mesures qui vont permettre aux Français de sortir progressivement de chez eux de reprendre le travail en ayant des garanties de sécurité le déconfinement c'est très difficile le confinement c'est une mesure nationale le déconfinement ce sont des dizaines de milliers de décisions qui vont être prises dans les ateliers dans les bureaux dans les écoles dans les administrations des dizaines de milliers de personnes qui ont la responsabilité des autres et qui vont devoir poser des règles et bien ils doivent savoir que avec le respect des gestes barrières avec les tests de dépistage avec le système pour remonter les filières de contamination et mettre à l'écart les personnes qui peuvent contaminer les autres il y a des garanties de sécurité il appartiendra bien sûr au pouvoir public de mettre les moyens nécessaires pour que cela fonctionne mais nous notre travail c'était de poser les règles et nous l'avons fait alors sur cette question de la responsabilité des élus et sur ce qu'a adopté l'Assemblée nationale est-ce qu'il peut y avoir un vrai point de convergence sur ce point ou est-ce que vous vous tenez à la rédaction du Sénat alors qu'il y a ce débat dont a parlé Edouard Philippe où il dit attention à ce qu'on pense nos concitoyens on a vu certaines personnes notamment Marine Le Pen par exemple parler d'auto-amnistie préventive ce sont des mots qui sont forts oui vous savez nous n'avons pas l'habitude ici de nous inscrire dans des polémiques politiciennes mais puisque je vous disais tout à l'heure qu'il y a des français qui sont des français de bonne volonté qui vont devoir prendre des dizaines de milliers de décisions chaque jour pour le déconfinement il faut leur dire pour qu'ils puissent le faire de bon cœur en toute sécurité que ces décisions ne leur seront pas mises à charge à eux elles seront mises à charge de ceux qui en réalité ont défini le système et ont décidé des moyens à mettre en oeuvre autrement dit je ne veux pas moi d'un dispositif qui permettrait de poursuivre les petits et de protéger les puissants je ne veux pas d'un dispositif qui permettrait de clarifier la responsabilité pénale du directeur d'école du maire du responsable d'une petite unité de production et qui en profiterait pour créer une forme d'exonération de responsabilité pour le ministre pour le préfet pour le directeur d'agence régionale de santé qui eux fixent les règles autrement dit quand un maire un chef d'atelier un directeur d'école respecte les obligations particulières de prudence qui sont prévues par les lois et les règlements qui ont été mis en place pour lutter contre le Covid-19 je ne vois pas pourquoi on lui ferait courir à un risque pénal en revanche ceux qui posent les règles il ne s'agit pas de les mettre à l'abri je crains malheureusement et c'est une analyse juridique qui est partagée par beaucoup de juristes que l'amendement qui vient d'être adopté à la commission des lois de l'Assemblée nationale ne respecte pas ces conditions et nous aurons l'occasion d'en discuter parce que je suis convaincu que c'est involontairement parce que je n'imagine pas que quiconque voudrait protéger ceux qui sont les décideurs et non pas ceux qui sont ceux qui vont appliquer sur le terrain les mesures de déconfinement très rapidement vous êtes optimiste pour la commission mixte paritaire je suis toujours optimiste parce que je pense que le débat permet toujours de faire progresser une vision partagée de l'intérêt général et nous sommes dans une période de la vie publique où chacun doit prendre ses responsabilités et bien merci beaucoup merci à vous d'avoir répondu à mes questions je vais accueillir Hervé Moret le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable Hervé Moret vous qui portiez une proposition de loi qui a été transformée en amendement et qui a donc été adoptée dans la version du Sénat et alors que l'on apprend donc et bien que l'Assemblée nationale a elle-même adopté son propre amendement sur ce sujet en commission des lois votre réaction avec on vient d'avoir l'analyse de Philibas qui estime que et bien le dispositif prévu par l'Assemblée n'est pas n'est pas adéquat pour l'instant écoutez vous ne serez pas étonné que mon analyse soit proche de celle du président de la commission des lois effectivement l'amendement qui a été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale tel qu'on vient de le découvrir laisse à penser que c'est une manière en s'abritant derrière les sociétés savantes et les comités d'experts une fois de plus de pouvoir exonérer les responsables politiques au plus haut niveau et y compris les ministres qui ont pris ces dernières semaines et ces derniers mois des mesures dont ils pourraient avoir à répondre dans les prochaines semaines et les prochains mois donc c'est évidemment une rédaction qui ne nous convient pas du tout et on est aux antipodes du discours que l'on a encore entendu aujourd'hui dans l'hémicycle de la part du Premier ministre qui dit qu'il ne faudrait surtout pas donner l'image que l'on veut s'auto-amnistier un amendement comme ça c'est justement un amendement qui peut laisser à penser qu'il y a une volonté du gouvernement et de la majorité d'auto-amnistier ou en tout cas de prémunir les responsables politiques au plus haut niveau de poursuites et nous c'est pas ce qu'on veut au Sénat ce qu'on veut c'est protéger les maires et protéger toutes celles et tous ceux qui doivent sur le terrain au jour le jour prendre des responsabilités des décisions difficiles en ce moment donc vous renvoyez la balle dans le camp du gouvernement sur sa critique lorsqu'il dit et bien attention à l'avis des Français avec les idées que les élus cherchent à se dédouaner finalement vous dites que la version à laquelle le gouvernement est favorable va bien plus loin dans ce sens bien sûr puisque l'amendement qui a été voté au Sénat exclut de manière très précise de toute exonération éventuelle de responsabilité les plus hauts responsables politiques et notamment les ministres ce qui a été voté à l'Assemblée nationale ça n'est pas ça du tout et donc effectivement il y a ce risque alors attendons de voir ce qui est voté ensuite dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale là ça n'est que le texte de la commission des lois de l'Assemblée nationale et puis essayons surtout de voir comment en commission mixte paritaire on arrive à retrouver une version équilibrée une version acceptable par les sénateurs qui évidemment ne pourraient pas accepter ce qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale Hervé Moret également aujourd'hui vous avez fait une audition celle de la RATP vous allez tout à l'heure auditionner Valérie Pécresse un mot sur cette question d'abord des transports c'est une grande inconnue c'est le plus grand des défis a également estimé ce matin Jean Castex c'est un véritable casse-tête notamment les transports en commun c'est d'ailleurs un secteur dans lequel ce dont on parlait juste avant la responsabilité d'un certain nombre d'acteurs pourrait aussi être engagée parce que on a bien entendu ce matin en auditionnant la présidente de la RATP faire respecter les gestes barrières dans les transports en commun c'est elle-même qui le dit ça semble aujourd'hui mission impossible et là aussi il pourrait y avoir s'il n'y a pas un régime protecteur une responsabilité qui toucherait les responsables de la RATP ou d'autres sociétés qui sont amenées à gérer les transports publics donc effectivement à quelques jours du déconfinement chacun se rend bien compte que faire respecter les gestes barrières dans les transports et notamment en Ile-de-France c'est extrêmement difficile elle a indiqué que pour pouvoir le faire il faudrait que la RATP au lieu d'accueillir 12 millions de voyageurs par jour en accueille que 2 qu'est-ce qui se passe s'il y a plus de 2 millions de voyageurs qui arrivent sur les quais qui arrivent dans les gares il faut une régulation des flux en amont mais ça va quand même faire des personnes qui vont être bloquées et surtout comment on fait la présidente de la RATP a demandé au gouvernement qui à ce stade ne lui a pas encore répondu d'avoir des moyens humains et notamment des policiers sa demande selon les cas varie entre 700 personnes et 2000 personnes pour éviter qu'il y ait des attroupements qui posent des problèmes en termes de sécurité sanitaire et même en termes de sécurité tout court et bien j'imagine que cela va également occuper et bien l'audition de Valérie Pécresse tout à l'heure tout à fait on va auditionner dans quelques instants Valérie Pécresse en sa qualité de présidente d'Ile-de-France Mobilité et bien merci beaucoup Hervé Moray c'est une audition d'ailleurs que vous allez pouvoir suivre d'ici un quart d'heure 20 minutes en direct sur notre antenne maintenant on va prendre votre place merci beaucoup Hervé Moray Patrick Cannaire le président du groupe socialiste au Sénat tout d'abord et bien votre réaction Patrick Cannaire à ce que l'on apprend cet amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale sur la question de la responsabilité des élus pour l'instant vos collègues notamment de droite le lisent comme un amendement qui dédouane les plus grands et qui s'adresse aux plus petits décideurs vous savez ce que nous avons fait au Sénat il n'y a pas si longtemps que cela puisque nous avons travaillé nuit et jour pour adopter en première lecture ce projet de loi ici nous avons fait un travail équilibré bien sûr en sachant qu'il y a des personnes surexposées pendant le déconfinement en tant qu'employeur public ou privé il n'y a pas que les maires il y a aussi bien d'autres employeurs un directeur d'école peut être aussi concerné par des procédures judiciaires à son encombre un directeur d'association directeur d'association directeur je dirais de structure culturelle par exemple bon très bien donc nous avons pris une décision qui est pour moi équilibrée que nous avons soutenue même si nous-mêmes en tant que groupe socialiste nous avions une proposition plus restreinte au niveau des élus dont acte là si j'ai lu ce que l'Assemblée nationale a a priori voté en commission à ce stade c'est l'idée de dédouaner finalement de leurs responsabilités ceux qui décident et qui demandent aux autres d'appliquer protéger ceux qui sont obligés d'appliquer des décisions extrêmement complexes exemple des directeurs d'école c'est une chose mais dédouaner le ministre de l'éducation nationale de ses responsabilités j'ai été ministre et je peux vous dire que quand on est ministre on assume on ne se une vraie volonté ou une maladresse pour vous de la part de la majorité écoutez j'ai entendu monsieur Philippe Bas avec son humour habituel dire que c'est seulement une maladresse je crois que manifestement la cour de justice de la république qui peut-être sera saisie dans la gestion de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui pourra peut-être se retrouver un petit peu repoussé dans le cadre de cet amendement non quand on est ministre on assume y compris devant ses pairs autant que de besoin et en tout cas la commission d'enquête au Sénat fera toute la lumière sur la manière dont cette crise a été gérée et vous le savez sur la question des masques ou des tests qu'on évoque régulièrement justement également à ce propos est-ce que la saisine du conseil constitutionnel sur ce texte pour vous est toujours d'actualité tout à fait nous allons bien sûr attendre le texte qui sera sorti de l'Assemblée nationale après la CMP si elle est conclusive en tout cas l'Assemblée nationale aura le dernier mot et il est vrai que nous nous apprêtons au regard de ce que nous pouvons déjà savoir à déposer un recours devant le conseil constitutionnel encore une fois pour notamment protéger la question des libertés individuelles et peut-être aussi creuser cette question du fameux stop covid dont on évoque la sortie le 2 juin prochain alors qu'a priori ça ne devait pas être le cas en tout cas au Sénat nous avons pris nos responsabilités en supprimant une ordonnance qui était prévue dans le texte initial du gouvernement et qui manifestement devait être le vecteur de cette application pas de lien avec l'article 6 de ce projet de loi une toute dernière question un peu plus légère un mot sur l'image du jour Emmanuel Macron en bras de chemise qui annonce en mode un petit peu réunion de travail les décisions prises pour le monde de la culture cela fait déjà beaucoup réagir qu'est-ce que vous en avez pensé ? Le président de la République a l'habitude d'être en bras de chemise rappelez-vous les événements du grand débat il était régulièrement en bras de chemise c'est sa manière de communiquer ce n'est pas la mienne mais voilà chacun son style si vous me permettez l'expression allez un sourire chacun son style Patrick Canard d'avoir répondu à mes questions et je vais à présent accueillir Claude Maluret le président du groupe Les Indépendants ici au Sénat la même question un petit peu qu'à tout le monde mais tout de même c'est l'actualité de la journée c'est cet amendement qui a été donc adopté en commission des lois à l'Assemblée nationale vous quelle lecture en faites-vous cet amendement qui porte sur la question de la responsabilité des élus ? Bonjour tout d'abord on voit bien que c'est un sujet essentiel parce qu'on en parle beaucoup les maires et aussi d'autres décideurs d'autres acteurs locaux vont être placés dans ce déconfinement aux premières loges au premier rang et par conséquent affronteront des risques de toute nature et ils devront décider et prendre des décisions difficiles ils y sont habitués c'est leur travail toute l'année mais celles-ci sont peut-être encore plus difficiles que d'habitude donc il est assez compréhensible et c'est ce que le Sénat a voulu faire de leur donner une sécurité juridique qu'ils puissent savoir exactement quelle est leur responsabilité quelle n'est pas leur responsabilité le Sénat a essayé de trouver une solution l'Assemblée nationale a trouvé une autre solution il y aura demain ou après-demain une commission mixte paritaire je crois que et d'ailleurs le Premier ministre l'a rappelé le gouvernement a une position l'Assemblée a une position le Sénat a une position il peut y avoir une convergence pour vous quand même sur ce sujet dans cette période où il faut évidemment qu'on sorte tous ensemble de ce bourbier la sagesse commande de trouver une solution de compromis en CMP l'essentiel c'est d'arriver à cette sécurité juridique que nous devons aux maires et aux autres décideurs de ce pays dans cette épreuve qu'ils vont traverser difficilement vous vous êtes montré d'ailleurs résolument pour le déconfinement lundi lors de ce débat qui a suivi la déclaration du gouvernement sur le sujet est-ce que pour vous le gouvernement aujourd'hui vous paraît suffisamment clair suffisamment préparé puisque à chaque jour on a un lot d'annonces alors suffisamment clair c'est difficile parce qu'il y a tellement d'incertitudes moi je ne peux pas reprocher au gouvernement d'être pas clair d'ailleurs je dois dire que j'aurais plutôt tendance à le féliciter d'avouer ceux dont on est sûr et ceux dont on n'est pas sûr c'est quand même assez courageux de le faire même si ça peut introduire une incertitude donc on est dans une situation avec ce virus inconnu peu connu jusqu'à présent où les choses ne peuvent pas être toutes claires par conséquent je comprends je comprends qu'il puisse y avoir des hésitations et des incertitudes mais au fur et à mesure il faudra les lever quand on a affaire à une crise inédite c'est comme ça que ça se passe je comprends que ce soit pas évident et pas évident pour les français qui vont avoir qui se disent les français ont parfaitement compris les gestes les distanciations toutes les mesures préventives ils ont compris aussi les risques et ce qui veut dire qu'ils attendent avec impatience le déconfinement parce qu'ils en ont assez de cette situation mais en même temps ils le voient ils le redoutent et par conséquent il faut le plus rapidement possible donner des réponses claires mais je comprends la difficulté de ces réponses une toute dernière question est-ce que vous avez eu des nouvelles de Jean-Luc Mélenchon Claude Maluret Jean-Luc Mélenchon dont vous avez parlé lundi comme du docteur Mélenchon de l'université de la Havane qui a fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux oui non je n'ai pas eu de nouvelles mais vous savez on se parle visiblement par réseaux sociaux interposés ou plutôt les partisans de l'un ou l'autre se parlent par réseaux interposés directement non nous ne nous sommes pas parlé pas de parole au-delà des réseaux sociaux merci beaucoup Claude Maluret d'avoir répondu à mes questions le président du groupe les indépendants je vais accueillir Catherine Morin des SAI sénatrice UC présidente de la commission de la culture et de l'éducation Catherine Morin de SAI bonjour première question bien sûr votre réaction à ce plan à ces annonces disons plutôt sur la culture d'Emmanuel Macron avec notamment ces annonces qui concernent les intermittents et puis la réouverture d'un certain nombre de lieux à partir du 11 mai le moins qu'on puisse dire c'est que ces annonces étaient attendues il était temps d'ailleurs qu'elles aient lieu bien entendu j'imagine qu'il y en aura d'autres dans les jours à venir mais notre commission de la culture au Sénat qui avait auditionné Franck Reester il y a une douzaine de jours est en attente d'un certain nombre de questions que nous lui avions formulées quelle anticipation quelle lisibilité pour le secteur culturel quelle réponse apporter à cette industrie je parle d'industrie volontairement c'est pas péjoratif au contraire c'est très qualitatif c'est-à-dire que le secteur culturel on l'a oublié c'est un secteur économique extrêmement puissant c'est 3,2% du PIB c'est beaucoup plus d'emplois que dans le secteur automobile et c'est toute une série de métiers qu'on ne connaît pas il y a bien sûr les acteurs les artistes qui sont en première ligne qui sont visibles mais derrière tout ça ce sont des des métiers des techniciens des éclairagistes tout ce monde qui accompagne la production culturelle donc il n'y avait pas vraiment de réponse complète même si un fonds d'urgence avait été décrété et là on a un peu plus de précision notamment ce qui concerne la question de l'intermittence oui est-ce que vous jugez que cela arrive tout de même tard même si bon il y a effectivement cette annonce sur le prolongement du droit des intermittents jusqu'à août 2021 disons qu'il est légitime d'analyser la situation et les sujets sont tellement nombreux dans le cadre de la réponse à apporter à la crise qu'on peut comprendre qu'il faille un peu de réflexion mais malgré tout il faut rassurer et pouvoir dire aussi à tous ces artistes à tous ces créateurs tous ces texticiens tous ces administratifs qu'on pense aussi à eux comme faisant partie prenante d'une dynamique économique qui est porteuse d'ailleurs de rayonnement et d'attractivité pour la France c'est un atout immense et je trouve ça arrivait un peu en décalage par rapport aux annonces qu'ont fait toutes les grandes régions qui ont d'emblée depuis un certain temps voté leur plan d'urgence et même parfois de relance elles sont dans l'anticipation et que du coup voilà on était un petit peu est-ce qu'il reste un peu parent pauvre de ce plan pour vous dans un premier temps dans un premier temps oui d'ailleurs je dois dire que les mesures qui ont été annoncées et tant mieux nous les soutenons fortement en faveur bien sûr de tout le secteur économique en général étaient les bienvenus mais il fallait penser particulièrement à ce secteur qui a des règles aussi un petit peu particulières parce que la question de l'intermittence c'est une réalité de l'emploi dans le secteur culturel qui n'existe pas ailleurs les artistes ne sont pas employés d'une seule structure les techniciens les éclairagistes ne sont pas employés d'une seule structure ils accumulent une série de contrats voilà tout au long d'une période dédiée qui ouvre après le droit à l'assurance chômage or tout cela vole en éclats quand il n'y a plus de création et de diffusion Catherine Morano je le disais votre commission s'occupe également bien sûr des questions d'éducation l'éducation les écoles c'est quand même le premier sujet avec la réouverture à partir du 11 mai la plupart plutôt quelques jours plus tard vous quelles inquiétudes demeurent par rapport à cette réouverture des écoles je crois qu'elle doit être absolument progressive concertée et assurée dans des conditions sanitaires optimum c'est la seule condition pour que les maires qui sont quand même responsables de l'ouverture de ces locaux ou les grandes collectivités mais on parlera plus tard des collèges et des lycées et l'assurance de pouvoir le faire dans des bonnes conditions malgré tout ils ont quelque peu peur que ça soit un peu la défause du gouvernement sur leurs propres entités municipales c'est la raison pour laquelle il ne vous a pas échappé qu'ici au Sénat à l'unanimité nous avons voté un dispositif spécial une disposition particulière portant sur la responsabilité des décideurs en général des maires en particulier et l'Assemblée vient de voter le sien en commission donc on verra d'avoir d'accord pour aussi ça sera un dispositif particulier pour cette période particulière et d'ailleurs vous avez commencé par m'interroger sur la culture dans le milieu culturel on a besoin des mêmes assurances les directeurs de musées de structures qui vont être possiblement réouvertes à partir du 11 mai et plus largeusement j'espère par la suite se posent la même question quelle est la part de responsabilité donc elle était essentielle cette disposition ici j'espère qu'elle perdurera dans le cadre de la navette parlementaire et bien merci beaucoup Catherine Morin de Sailly d'avoir répondu à mes questions et avant de rejoindre une audition on va accueillir Julien Bargeton sénateur la république en marche de Paris Julien Bargeton merci beaucoup d'être avec nous Catherine Morin de Sailly je vous laisse vous en aller Julien Bargeton tout d'abord votre réaction à ce sujet de la responsabilité des élus puisque le Sénat avait adopté son dispositif on apprend que l'Assemblée adopte elle aussi son dispositif du moins cela bouge mais d'évidence les deux chambres pour l'instant ne sont pas encore d'accord moi je souhaite que l'esprit qui a prévalu pendant les débats sur la loi portant état d'urgence sanitaire prospère se poursuive et que nous puissions arriver à un accord sur ce sujet de la responsabilité pas seulement des maires d'ailleurs ou des élus mais de l'ensemble des personnes qui doivent agir pendant cette crise sanitaire nous verrons si un accord est possible il faut à la fois protéger tous ceux qui agissent mais aussi respecter les principes notre droit à nous de trouver si c'est possible un nouvel équilibre à voir si on peut le faire certains de vos collègues ici au Sénat de droite de gauche jugent que le dispositif qui a été adopté à l'Assemblée il dédouane les plus grands il dédouane les ministres est-ce que vous le lisez également comme cela je crois qu'il ne faut pas faire de procès d'intention de se lancer des anathèmes ou de se donner sans cesse des leçons moi je préfère finalement aider que de distribuer des bons ou des mauvais points dans une telle crise il y a une proposition du Sénat désormais une proposition de l'Assemblée nationale le travail va se poursuivre et nous verrons si un accord une convergence est possible ou non entre les deux chambres s'il y a un état d'esprit qui le permet et bien dans ce cas là il y aura une CMP qui pourra être conclusive et sinon je le regretterai parce que je pense que les différences peuvent éventuellement être levées encore une fois il faut appliquer les principes nous devons protéger tous ceux qui agissent pendant la crise et nous devons aussi respecter les grands principes de notre droit vous vous êtes réjoui tout à l'heure notamment dans votre question des annonces d'Emmanuel Macron sur la culture ces annonces certains estiment aussi qu'elles arrivent bien tard qu'est-ce que vous en pensez ? vous savez quand les choses arrivent tôt on dit c'est pas vraiment une pente relance puis quand ça arrive plus tard on dit ça arrive trop tard non il fallait construire le ministre de la culture à consulter et écouter de très nombreuses personnes dans le monde de la culture il y a eu beaucoup de réunions de travail pour le préparer ce plan est très ambitieux le fait de donner une année blanche à tous les intermittents jusqu'en août 2021 c'était attendu c'est fait un fonds pour aider au tournage de films et de séries la possibilité également que la BPI intervienne dans le secteur culturel il y a eu beaucoup d'annonces l'idée de faire intervenir les artistes à l'école ou encore d'inventer une nouvelle saison ce programme est très riche je crois qu'il est de nature à rassurer les acteurs culturels même si le choc ne nous faisons pas d'illusions le choc sera fort pour le secteur culturel mais nous avons des annonces qui sont très importantes très solides et qui permettent d'amorcer la relance culturelle amorcer la relance culturelle ça sera le mot de la fin pour cette série d'interview merci beaucoup Julien Vargeton d'avoir répondu à mes questions car tout de suite nous allons prendre la direction d'une audition audition de Valérie Pécresse la présidente de la région Île-de-France qui est auditionnée aujourd'hui par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable présidée par le sénateur UC Hervé Moray on veut vraiment respecter strictement ces règles et dans une région où il y a je crois 5 millions de voyageurs qui transitent tous les jours c'est évidemment extrêmement compliqué et la question se pose de savoir comment éviter un engorgement de transport qui est réel comment éviter qu'il y ait un afflux de voyageurs qui soit supérieur à la capacité d'accueil de ces voyageurs avec tous les problèmes que ça pose en termes de sécurité sanitaire et même de sécurité la présidente de la RATP nous a indiqué ce matin qu'elle avait comme vous je crois la présidente demandé à l'État des moyens humains notamment en termes de force de l'ordre elle évoquait un chiffre qui selon les scénarios se situerait entre 700 et 2000 policiers qui pourraient être nécessaires bien sûr vous évoquerez cette question et puis nous aimerions aussi que vous puissiez évoquer le plan des confinements que vous avez proposés avec une part importante qui est de salariés qui resteraient en télétravail je crois même que c'est 100% de salariés que vous souhaitez voir rester en télétravail en tout cas la première semaine vous avez également suggéré je crois que les usagers disposent d'une attestation de leur employeur pour bien montrer le caractère obligatoire du fait qu'ils recoupent au transport public pour aller travailler vous avez également fait des propositions en matière de développement du vélo parce qu'il ne faudrait pas que la moindre capacité des transports publics conduisent à ce qu'il y ait un recours massif à la voiture individuelle et que tous les problèmes que ça pourrait générer en termes d'engorgement et de pollution et puis vous appeler je crois aussi de vos voeux une remontée de l'offre de transport qui dans un premier temps ne sera que de 70% de sa capacité actuelle dernier sujet sur lequel nous aimerions bien sûr également vous entendre c'est la question des conséquences économiques et financières de cette crise pour les transports parisie-francilien pardon puisque vous subissez à la fois une baisse du versement mobilité une baisse des recettes voyageurs je crois que vous avez estimé cette perte de recettes à un milliard d'euros vous avez je crois saisi l'État pour lui demander de compenser cette perte de recettes vous nous indiquerez peut-être où en sont vos discussions avec l'État de même vos relations avec la RATP puisque je crois que vous avez demandé une rénégociation du contrat qui vous lie à cette entreprise voilà quelques points que je voulais évoquer avant de vous laisser la parole Didier Mandeli qui suit ses questions de transport au sein de notre commission vous interrogera ensuite ainsi qu'un certain nombre de mes collègues qui ont d'ores et déjà demandé la parole Madame la Présidente nous vous écoutons Merci Monsieur le Président mais vous avez déjà pratiquement tout résumé donc je ne vais faire que confirmer ce que vous avez dit c'est que évidemment nous nous mettons en ordre de marche pour réussir le déconfinement parce que nous estimons mais j'imagine comme beaucoup au Sénat que la question la crise économique qui va suivre la crise sanitaire peut impacter énormément le pays et tous les foyers de France donc réussir le déconfinement pour nous c'est une priorité ça passe en Ile-de-France très singulièrement par la résolution du problème aiguë du goulet d'étranglement des transports en commun vous avez auditionné je crois Jean Castex et Catherine Guilloire ce matin qui vous ont expliqué qu'avec les règles de distanciation sociale qui sont demandées par les autorités sanitaires nous ne pourrons pas transporter les 5 millions de personnes que nous transportons habituellement la capacité va être très réduite à l'instant T je dis à l'instant T parce que je vais y revenir ça veut dire que dans un bus qui transporte aujourd'hui 60 ou 80 personnes on en transportera plus que 20 dans un métro qui en transporte 700 on en transportera plus que 180 et dans un RER comme le RERA qui en transporte 2700 par jour on en sera à 800 donc évidemment à l'instant T une capacité très réduite c'est pour cela que nous avons proposé plusieurs types de mesures pour essayer de à la fois limiter l'arrivée dans les transports des voyageurs mais aussi accroître la capacité d'emport des lignes alors toute une série de mesures la première que nous avons demandé aux entreprises c'est de maintenir le télétravail au maximum et là je sors d'une signature importante qui est un préalable indispensable mais une vraie avancée la signature d'une convention État région Île-de-France-Mobilité collectivité employeurs MEDEF CPME U2P partenaires sociaux CFDT CFTC sur le maintien du télétravail en Île-de-France il a été signé que jusqu'à la fin de la semaine du 18 pardon jusqu'à la semaine du 18 nous serions à 100% de télétravail du 18 au 25 à 90% du 25 au 2 juin nous serions à 80% de télétravail donc dans ces trois premières semaines le protocole couvre ces trois premières semaines nous avons une charte signée par les entreprises demandant effectivement à chacun de respecter ce maintien au maximum du télétravail pour tous les postes télétravaillables ensuite dans cette charte il y a une deuxième disposition qui me tient énormément à cœur et dont j'espère que peut-être ça peut être un héritage positif de la crise que nous vivons actuellement c'est un engagement à lisser massivement les heures de pointe le lissage des heures de pointe c'est un de mes chevaux de bataille depuis plusieurs années et c'est l'idée qu'aujourd'hui nous ne savons pas remettre en cause nos habitudes d'arrivée et de départ du travail que celles-ci sont essentiellement dictées par des contingences sociales des habitudes pas forcément par la nécessité et donc là les entreprises se sont engagées dans un processus de répartition égale entre 6h30 7h30 8h30 9h30 et 10h30 pour l'arrivée de leurs salariés et pour le départ entre 15h30 16h30 17h30 18h30 et 19h30 cet étalement des pointes est quelque chose d'extrêmement profitable le système de transport parce que ça veut dire qu'en réalité en répartissant ainsi les passagers on pourrait transporter plus que le 1,5 millions ou 2 millions que vous a annoncé Catherine Guillouard ce matin parce que ça voudrait dire qu'on répartit les voyageurs sur des plages horaires qui sont beaucoup plus grandes ce qui nous permettrait d'avoir beaucoup plus de capacité d'emport je le dis d'autant plus que vous le savez bien les transports en Ile-de-France ils sont bondés effectivement ils sont saturés effectivement mais une heure par jour entre 7h30 et 8h30 et dès qu'on passe ces pointes en réalité on se trouve devant des transports qui fonctionnent plutôt bien voire même qui peuvent être très faiblement remplis en dehors des pointes à des heures très creuses donc ça c'est un vrai premier pas préalable qui est très important dans cette charte il y a aussi là aussi c'est un engagement très fort des entreprises le maintien d'une attestation employeur cette attestation employeur dirait au salarié à quelle heure il est attendu dans l'entreprise et donc à quelle heure il a le droit de prendre ces transports en commun et cette attestation employeur les employeurs ont accepté et les partenaires sociaux qui ont signé ont accepté qu'elle puisse être contrôlée à l'entrée des gares et des stations de métro et faire l'objet d'un filtrage qui permettrait de ne pas laisser rentrer les personnes qui n'ont pas l'autorisation de se déplacer à l'heure dite ça c'est très important parce que si tout ce processus est mis en place c'est un processus certes contraignant mais si ce processus est mis en place nous pourrons envisager de transporter beaucoup plus de personnes en transport en commun et comme vous l'avez très bien dit monsieur le président nous avons aujourd'hui deux préoccupations la première c'est que l'île de France ne se transforme pas en embouteillage géant parce que les usagers par crainte de reprendre les transports en commun et bien finissent par se tourner tous vers la voiture ni que l'île de France se retrouve avec des lignes fermées ou des grandes gares fermées ce serait un paradoxe absolu d'avoir maintenu et je me suis battu pour ça d'avoir maintenu pendant toute la période du confinement toutes les lignes RATP-SNCF ouvertes et d'avoir moins de transport au moment où on déconfine au moment où on veut que l'activité reprenne et au moment où on voudrait que les salariés trouvent vraiment le chemin de l'emploi donc l'objectif ce serait vraiment d'éviter ces fermetures de lignes et de gares alors il reste encore un certain nombre de questions qui doivent être arbitrées par l'État qui ne l'ont pas encore été et qui devraient l'être dans les heures les jours qui viennent enfin en tout cas très rapidement si on veut pouvoir avoir un plan de transport qui est divisé dès demain soir c'est la question de cette attestation employeur de sa validité et de son contrôle nous avons besoin de renfort vous l'avez dit nous avons besoin de renfort pour filtrer les entrées dans les gares et dans les stations parce qu'évidemment si on laisse rentrer trop de monde dans les gares après il ne sera plus question de faire respecter la distanciation sociale donc cette question du filtrage pour cela les opérateurs m'avaient demandé la semaine dernière 5000 renforts de forces de sécurité je vois que la négociation avec l'État qui se poursuit finit par faire peut-être converger les demandes vers des chiffres qui soient un tout petit peu moins élevés ce qui veut dire que les opérateurs vont avoir recours à des sociétés de sécurité privée qui vont pouvoir recruter eux-mêmes et que l'apport des opérateurs plus l'apport des forces de l'ordre pourrait être un tout petit peu plus faible que ces 5000 personnes qui avaient été initialement annoncées comme indispensables par les opérateurs en tout cas moi ce que je souhaite c'est que nous ayons ces renforts je pense que c'est indispensable il ne faudrait pas non plus qu'il y ait des risques de troubles à l'ordre public dans les gares lundi faute d'avoir ces forces d'appoint de sécurité pour permettre les filtrages et l'entrée dans les transports et la fluidité de l'entrée dans les transports alors vous m'avez posé beaucoup d'autres questions monsieur le président je crois que vous m'avez aussi interrogé sur les alternatives aux transports en commun alors sur les alternatives aux transports en commun la région Île-de-France est en train de travailler avec l'État et avec les gestionnaires de voirie sur un plan de centaines de kilomètres de pistes cyclables supplémentaires donc c'est aussi un plan très important il fait beau c'est le printemps le vélo est une alternative aux transports en commun pour beaucoup de nos concitoyens notamment pour les petites distances et donc cette offre vélo va être considérablement renforcée j'ajoute qu'il y a une prime à l'achat de vélos électriques de 500 euros qui a été mis en place par Île-de-France Mobilité et qui continue d'être ouverte pour tous ceux qui le voudraient et un service de location vélo en longue durée Île-de-France Mobilité qui est aussi mis en place j'ai oublié de vous dire mais vous l'aviez dit aussi vous-même en introduction que Île-de-France Mobilité s'était énormément mobilisé pour que l'offre de transport revienne à 100% le plus rapidement possible les opérateurs au début nous avaient annoncé qu'ils ne voulaient faire que 50% le 11 mai nous avons obtenu que ce soit plus près de 70% à la RATP et à la SNCF les chiffres sont encore à stabiliser en tout cas 100% sur les très grandes lignes comme la 1 la 14 80% pour la ligne 13 qui est une ligne évidemment très saturée très congestionnée et qui emmène des personnes de quartier très populaires qui n'occupent pas forcément des emplois télétravaillables à leur boulot à leur emploi à leur travail donc nous avons besoin que ces lignes ne soient pas saturées qui est le maximum d'offres et là aujourd'hui la RATP et la SNCF nous disent que d'ici la fin du mois de mai elles pourraient revenir à 100% de capacité d'emport ce qui serait évidemment très important pour nous le réseau optile de bus de grande couronne lui nous annonce être à 80 90% dès la rentrée alors par ailleurs dès le déconfinement alors par ailleurs il y a évidemment un effort considérable qui a été fait sur le nettoyal et la désinfection des lignes des rames et des bus je pense que Catherine Guillouard vous en a déjà parlé 10 millions d'euros de plus investis par l'île de France Mobilité pour pouvoir nettoyer deux fois par jour les rames et les gares avec des procédés de nébulisation de produits virus pour désinfecter le virus avec des protocoles qui sont très importants 500 personnes dans des brigades mobiles supplémentaires qui vont venir nettoyer les transports pour qu'ils soient évidemment plus sécurisants pour ceux qui vont les emprunter j'ajoute un dernier mot sur le covoiturage le covoiturage est possible il est possible les distances barrières d'après l'autorité sanitaire sont respectées si alors je parle hors du cercle familial qui évidemment peut emprunter tous la même voiture mais en dehors du cercle familial les distances barrières sont respectées si une personne s'assied à l'arrière de la voiture en diagonale par rapport au conducteur et donc le covoiturage peut reprendre et c'est pour cela qu'Ile-de-France Mobilité mettra à nouveau des aides très puissantes incitatrices au développement du covoiturage de façon à ce que évidemment on puisse retrouver les mêmes nombre de covoiturage que pendant les grandes grèves c'est-à-dire environ 20 000 covoiturage Merci Est-ce que j'ai oublié des questions ? Est-ce que j'ai oublié des choses ? Est-ce que j'ai oublié des choses ? Le milliard de manque à gagner vos discussions avec l'État et la RADP sur ce sujet ? Alors effectivement à ce stade et je dis à ce stade parce que vous le voyez la reprise des transports va être très progressive et le déconfinement va être très contrôlé et très ordonné donc à ce stade le moment où je vous parle l'addition du confinement des deux mois de confinement c'est près d'un milliard d'euros de manque de recettes pour l'État de France Mobilité manque de recettes pour moitié en versement de transport des entreprises qui ont fermé ou qui n'ont pas eu d'activité et l'autre moitié pour l'autre moitié pour le manque de recettes Catherine Guilloire vous a donné les chiffres on est en dessous de 10% de fréquentation même plutôt plus près de 6-7% de fréquentation aujourd'hui donc évidemment les recettes voyageurs ont complètement chuté alors vous m'interrogez sur qui subira ces pertes toutes les autorités organisatrices de transport de France ont écrit ensemble au Premier ministre pour lui dire qu'elles demandaient une garantie de recettes à l'État et qu'elles demandaient à l'État d'agir comme un filet de sécurité pour nous prémunir contre cette perte de recettes qui n'est pas de notre fait qui n'est absolument pas liée ni à une grève ni à un dysfonctionnement ni à un problème de réseau qui est liée à une décision nationale celle de confiner le pays et donc d'interdire aux Français de se déplacer donc on estime qu'on est dans un État de catastrophe sanitaire provoqué par une décision nationale et donc il y a eu une demande de maintien des recettes des autorités organisatrices alors il faut le savoir les recettes des autorités organisatrices vont essentiellement au financement de l'exploitation de la RATP et de la SNCF donc tout ça est un jeu un peu à somme nulle si les autorités organisatrices n'ont pas les recettes elles auront du mal à payer le contrat et ce qu'elles doivent aux sociétés de transport et donc les sociétés de transport étant des sociétés elles-mêmes publiques l'État se retrouvera obligé de renflouer les sociétés publiques donc il y a une vraie négociation à avoir sur qui porte le poids de quoi dans cette affaire Île-de-France Mobilité portant évidemment la charge du remboursement du pass Navigo que nous avons décidé qui est une décision politique que nous avons décidé pour des raisons de justice les détenteurs d'un pass Navigo annuel c'est-à-dire d'un abonnement annuel n'ont pas pu suspendre leur pass parce que la décision de confinement a été très soudaine et que pour débrancher son pass pour le mois suivant il faut se rendre en gare et évidemment il n'était pas question pour nous d'inciter un million de personnes après la décision de confinement à se rendre en gare pour désactiver son pass donc nous n'avons pas pu désactiver les pass comme nous n'avons pas pu désactiver les pass nous avons prélevé le montant du mois d'avril ce qui était injuste parce que les voyageurs s'ils avaient pu auraient évidemment désactiver leur pass ah monsieur le président je vous ai perdu je ne vous entends plus c'est moi qui ai pas rebranché mon micro excusez-moi je disais juste que j'allais donner la parole à Didier Mandeli Didier Mandeli merci monsieur le président vous m'entendez bien madame la présidente bonjour bonjour je vous remercie aussi de vos équipes pour l'engagement qui a été le vôtre tout au long de ces dernières semaines de crise et puis surtout de votre engagement à bien préparer les semaines et les mois qui s'annoncent donc encore bravo pour tout ce que vous avez pu mettre en oeuvre j'ai trois questions à vous poser la première porte sur un sujet qui est évidemment d'actualité quotidienne il s'agit des masques donc je sais que la région a fait des commandes je veux savoir où vous en étiez par rapport à ça et puis le France Mobilité s'est engagé à fournir à chacun des usagers un masque est-ce que cet engagement s'inscrit dans la durée à quelle échéance et est-ce que les mesures complémentaires les opérateurs ont indiqué également qu'ils pourraient éventuellement mettre à disposition des équipements voilà est-ce que est-ce qu'on s'inscrit dans la durée par rapport à ces éléments ma seconde question porte sur les investissements il y a un programme très très important qui a été engagé prolongation des lignes de métro renouvellement de matériel et puis la question porte aussi en termes d'investissement sur le Grand Paris sur les travaux du Grand Paris Express est-ce que dans le cadre du nouveau contrat ces investissements seront sanctuarisés est-ce que est-ce que vous avez déjà une idée précise sur sur ces engagements et puis ma dernière question porte sur le transport scolaire avec un focus particulier sur vous avez évoqué les questions de licenciation physique sur le transport des enfants handicapés notamment est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont qui sont d'ores et déjà engagées pour la reprise du 11 mai peut-être dans les jours et les semaines qui suivront voilà moi je vais m'arrêter là en complément des questions que vous a posé le président et puis je ne doute pas que mes collègues auront également de nombreuses questions à vous poser la liste est d'orge et déjà assez imposante donc je m'arrête ici pour les questions merci on a effectivement plus d'une dizaine de sénateurs qui souhaitent vous interroger donc on va déjà vous laisser répondre aux questions de monsieur Mandeli avant de leur donner la parole sur la politique de masques vous le savez la région a acheté 30 millions de masques nous en avons déjà distribué 18 millions et nous avons commencé évidemment en lien avec l'état par les personnels prioritaires les soignants les EHPAD les médecins libéraux les infirmiers libéraux les malades sur ordonnance les collectivités toutes les mairies les départements pour les aider et puis petit à petit nous sommes venus sur toutes les toutes les personnes qui aujourd'hui exercent des fonctions essentielles dans le pays et nous avons beaucoup poussé pour permettre l'équipement notamment des opérateurs et des agents des opérateurs de transport parce que nous étions nous avons été vraiment sur la corde de raie d'un moment en termes de droit de retrait sur ces lignes sur ces lignes de transport donc on a équipé petit à petit y compris les taxis y compris les ambulanciers donc on a on a vraiment les VTC donc on a vraiment été très loin dans l'équipement alors maintenant nous sommes arrivés au moment où nous équipons les usagers des transports à titre provisoire et pour comment dire pour amorcer la pompe parce que j'ai demandé il y a plusieurs semaines au gouvernement de rendre obligatoire le port du masque dans les transports en commun au moment du déconfinement et pour moi ça me paraît être vraiment une condition sine qua non de la confiance retrouvée dans les transports en commun il faut le dire aujourd'hui on est en plein confinement alors les transports sont loin d'être saturés j'étais moi-même hier encore dans le RERD et on peut dire que la distanciation sociale y est respectée comme elle ne l'a jamais été mais ça ne sera plus le cas le 11 donc la question du port du masque obligatoire pour moi était un préalable indispensable le gouvernement a accédé à ma demande a accepté là aussi une verbalisation assez sévère à 135 euros du non port du masque donc pour faire ça et bien il faut qu'on fournisse des masques en tout cas dans cette période où malheureusement on est encore en pénurie pour se procurer des masques et les usagers ne savent pas encore comment s'en procurer donc comment est-ce qu'on va faire on va faire trois choses d'abord on a commencé à amorcer la pompe avec les mers dans 160 gares la semaine dernière dans 220 lundi nous avons distribué plus d'un million 600 000 masques et lundi on les a distribués on les a distribués par stock de 10 de façon comme vendredi est férié de façon à ce qu'on couvre y compris lundi mardi 11-12 comme ça on pense qu'on a déjà amorcé la pompe et qu'on a déjà beaucoup d'usagers qui auront des masques pour lundi et mardi mais il va falloir continuer et donc j'ai dit à l'État qui lui-même a un stock de masques à distribuer lui aussi pour le 11-12 que la région était prête à apporter aussi un stock de millions de masques pour aider à la distribution les 11 et 12 dans les gares toujours en lien avec l'ensemble des maires d'Île-de-France qui sont extrêmement mobilisés alors ma seule crainte c'est que comme lundi il y a aussi la réouverture des écoles dans certaines communes c'est qu'il ne faut pas que les équipes municipales se démobilisent donc je vais les recontacter à travers le WhatsApp des maires que nous avons mis en place pour vérifier que tout le monde est bien mobilisé aussi pour cette distribution de lundi 11 mai donc une distribution de masques jetables région peut-être état aussi dans les gares au moins 220 gares les mêmes que celles que nous avons couvertes lundi c'est-à-dire les 220 plus grandes gares par ailleurs Île-de-France Mobilité a commandé comme vous l'avez dit 2 millions de masques tissus pour chaque abonné Navigo mensuel et annuel nous en aurons 800 000 déjà en distribution lundi prochain et notre objectif est de travailler avec la RATP et la SNCF pour identifier le maximum de gares des petites gares ou des petites stations dans lesquelles on n'aura pas un phénomène de foule mais dans lesquelles du coup au guichet les agents de la RATP et de la SNCF accepteront de donner ce masque en tissu à tous ceux qui se présenteraient sur présentation de leur passe Navigo c'est un masque en tissu lavable 30 fois et qui évidemment permet de pallier à la pénurie de masques Troisième chose nous avons demandé à tous les points de vente et aux distributeurs qui sont dans le métro et dans les gares de distribuer du gel et des masques donc là aussi alors le problème que nous avons découvert c'est que visiblement tous les points de relais ne vont pas forcément ouvrir donc on n'est pas sûr qu'on aura tous les magasins réouverts dans le réseau dès lundi donc on est en train de peser pour essayer d'avoir le maximum de points de vente pour le gel et pour les masques j'ajoute que nous aurons 300 distributeurs de gel hydroalcoolique dans les différentes stations qui seront mises en place par la RATP et la SNCF j'ai pas parlé des bus je m'en excuse 30 gares routières aussi couvertes par le réseau TIL pour la distribution des masques tissus d'Ile-de-France Mobilité ça c'est sur la question des masques votre deuxième question était sur le programme d'investissement et notamment le programme d'investissement alors là je reprends mes notes si vous me le permettez pour ne pas vous dire de bêtises ce que je peux vous dire c'est que tous les alors évidemment nous nous attendons à ce que un certain nombre d'investissements prioritaires pour l'Ile-de-France Mobilité et la région soient décalés dans le temps à cause du confinement et des retards qui ont été pris dans les travaux dans les travaux d'infrastructures mais aussi malheureusement dans l'arrivée des nouveaux matériels puisque vous le savez les usines d'Alstom les usines de Bombardier mais aussi les usines de bus électriques qui devaient nous approvisionner en centaines de bus électriques et au gaz que nous avions commandé pour 2020 sont à l'arrêt depuis deux mois et que remettre en marche une usine ça prend un peu de temps et on s'attend aussi à des surcoûts sur tous ces chantiers et ces commandes puisque maintenant il y aura une distanciation sociale il y aura des contraintes sur les usines qui vont faire qu'elles ne vont pas fonctionner de la même manière et on s'attend aussi à des surcoûts sur ces donc des retards et des surcoûts sur tous les chantiers et les travaux qu'il faudra ajouter à l'addition de la paire de recettes que je vous ai mentionnées alors là-dessus attendez 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 que je vous dise tout pardon nous avons repris 100% des travaux qui sont sous notre maîtrise d'ouvrage 100% des travaux qui sont sous maîtrise d'ouvrage pardon 80% des chantiers qui sont sous notre maîtrise d'ouvrage ont repris sur les opérations de transport en général on était à 50% de reprise en début de semaine et on devrait rapidement avoir tous les chantiers qui reprennent après le confinement avec évidemment des protocoles de reprise des chantiers qui ont été approuvés par le gouvernement et qui correspondent aux mesures qui ont été négociées par les partenaires sociaux par ailleurs donc c'est le protocole élaboré par l'OPP BTP en lien avec l'État et tous les acteurs du BTP alors sur les transports sur la société du Grand Paris alors sur les sociétés du Grand Paris évidemment c'est elle qui est responsable de ces chantiers et à ce stade effectivement la question de la mise en service des lignes la question des surcoûts de chantier tout ça doit être examiné dans le cadre des prochains conseils d'administration et conseils de surveillance de la SGP la question de ce modèle économique de la SGP risque lui aussi de se reposer au sénateur enfin au Parlement assez rapidement parce que à cause de la baisse de la productivité de nos chantiers sur le transport scolaire sur les transports scolaires le Premier ministre l'a évoqué dans son discours il a dit les bus scolaires circuleront à moitié vide avec obligation de port du masque pour les collégiens et les chauffeurs donc c'est ce que nous sommes en train de préparer normalement ça devrait se passer correctement dès lors que les écoles elles-mêmes reprendront avec des demi-classes la seule chose que nous avons fait savoir au maire et au département c'est que nous n'envisagions pas de faire des demi-journées parce que faire des demi-journées ça impliquerait d'avoir une rotation de transport scolaire à la mi-journée ce qui n'est juste pas possible en termes de charge de travail pour les équipes donc on veut des journées pleines avec des demi-effectifs ce qui nous permettra avec notre capacité d'emport d'emporter tout le monde et peut-être éventuellement de faire une rotation supplémentaire si c'est nécessaire pour les transports de personnes en situation de handicap évidemment nous prendrons les mêmes précautions et nous travaillons en lien avec les départements sur l'optimisation du PAM pour permettre à tous les enfants en situation de handicap de pouvoir être transportés Très bien merci Madame la Présidente merci beaucoup je vous propose comme j'ai une dizaine de demandes de parole de faire peut-être deux groupes de cinq pour regrouper un certain nombre de questions et je vais donner la parole à Olivier Jacquin merci Président bonjour Madame la Présidente merci de votre disponibilité plusieurs questions comment pérenniser les décisions très positives qui viennent de prise concernant l'usage du vélo et de voies spécifiques vélo une question que l'on ne voit pas mettre en chantier actuellement c'est l'opportunité donnée par la loi d'orientation des mobilités d'aller beaucoup plus loin dans les voies réservées pour le covoiturage avez-vous une stratégie en ce sens et n'est-ce pas l'occasion de lancer ces dispositifs de manière véritablement ambitieuse une petite question de détail sur le remboursement du pass Navigo dont vous avez parlé qui nécessite d'aller en gare y a-t-il possibilité de mettre en place rapidement une procédure internet pour rendre ces opérations faisables à distance sur le choc économique que l'on subit en ce moment dans le domaine des transports si je vous écoute en creux vous laissez entendre que le modèle économique de la société du Grand Paris risque d'être remis en cause une nouvelle fois les pertes de versement en mobilité sont extrêmement inquiétantes ne faut-il pas freiner d'une manière significative les investissements parce que l'inconnu actuel du modèle économique des transports en commun est véritablement incertain et une autre question qui fait suite à celle que j'ai posée ce matin à madame Guilloire sur les pertes de recettes le contrat de DSP avec RATP peut laisser entendre qu'il y ait des discussions sur le partage des pertes de recettes entre l'autorité organisatrice et le délégataire comment voyez-vous les choses et la dernière question c'est sur l'ouverture à la concurrence dans le contexte ne faudrait-il pas au moins la différence je vous remercie merci je vais donner la parole à monsieur Pelleva merci monsieur le président madame la présidente déjà beaucoup de questions ont été posées j'en ai encore deux le 4 mai dernier la ministre Borne a mentionné la possibilité de fermer des stations dans les transports publics cette possibilité ne risque-t-elle pas au contraire de rendre encore plus difficile le respect de la distanciation sociale en obligeant plus de personnes à se rendre dans la même station et ma deuxième question c'est avez-vous prévu ou travaillez-vous sur des solutions innovantes pour éviter les attroupements autour des bornes de paiement et de recharge des types de transport merci merci monsieur Pelleva madame de Sidrac merci monsieur le président bonjour madame la présidente oui effectivement beaucoup des questions ont déjà été posées notamment sur la distanciation qui est véritablement un défi qui se présente à nous au delà du maintien du télétravail sur lequel vous êtes revenu effectivement on va avoir des capacités différentes ces jours prochains ainsi on va avoir environ 2 millions des 5 millions d'usagers habituels qui vont être accueillis avec des heures de pointe étalées comme vous l'avez rappelé effectivement dans vos propos liminaires qui est sans doute une mesure de bon sens la présidente de la RATP pardon que nous avons auditionné ce matin nous a dit qu'il y aura une augmentation de l'offre de transport dans les prochains jours et c'est évidemment souhaitable même si le plan de transport n'est pas encore connu toutefois est-ce que ce sera compatible au regard des exigences sanitaires de nettoyage des rames avec un flux de voyageurs en augmentation si oui est-ce que les mesures sanitaires que vous avez évoquées qu'elle a elle-même évoquées seront selon vous suffisantes et surtout viables dans la durée avec ce retour de flux des voyageurs et j'ai une autre question madame la présidente mais tout d'abord c'est autour des masques évidemment et je profite de cette audition pour vous remercier vraiment des actions que vous avez menées ces derniers temps auprès des maires des communes notamment des Yvelines donc ce dimanche le secrétaire d'État aux transports a affirmé que sur la question de savoir si ce rôle c'est-à-dire la distribution des masques reviendrait aux opérateurs ou aux agents des régions et que c'était toujours en discussion puis ce lundi il a précisé que 9 millions de masques seraient distribués dans l'ensemble des transports en fait quelle sera la répartition des rôles à ce moment-là notamment en termes de protection des usagers et de distribution de masques la coordination présentelle selon vous des difficultés notamment avec l'État et de façon en fait plus générale attendez-vous de la part de l'État une aide dans le renforcement de tous ces moyens nécessaires que tout le monde évoque mais pour lesquels on ne sait pas encore précisément qui fait quoi et comment merci beaucoup Madame la Présidente Merci Madame de Sidrac Monsieur Fouché Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui allez-y Allez-y Vous m'entendez ? Oui Merci Monsieur le Président Madame la Présidente j'ai apprécié votre intervention concrète et déterminée les vraies répartitions des voyageurs sur des plages horaires plus vastes c'est une très bonne solution attestation des employeurs effectivement mais c'est dans un premier temps sans doute et qu'en est-il pour les gens qui veulent prendre des transports en commun pour faire des courses pas forcément pour travailler voilà ce que c'est dans un premier temps réservé aux travailleurs sur les renforts c'est vrai que vous avez raison il y a des risques en ce qui concerne l'ordre public des risques de bagarre de gens qui se cognent etc il faut absolument que le gouvernement mette les moyens et troisième point sur les pistes cyclables est-ce que pour vous sur les pistes cyclables définitives ou provisoires vous voyez il y a beaucoup de pistes cyclables sur Paris c'est très bien mais il y a des embouteillages très forts et déjà depuis un certain nombre de mois avec une pollution très forte et si ces pistes cyclables qui vont être mises en place au reste on risque d'avoir une pollution encore plus forte au niveau des véhicules voilà mes questions madame la présidente merci d'abord merci beaucoup je vais donner la parole à monsieur Chevrolier ensuite vous pourrez répondre madame la présidente à ce premier bloc de questions monsieur Chevrolier oui merci monsieur le président madame la présidente je salue votre engagement de la présidente de région pour réussir ce déconfinement qui est effectivement une priorité pour l'île de France mais pour notre pays et chez lui aussi ce que vous faites pour distribuer des masques en y participant même vous-même à la distribution que ce soit les masques jetables ou les masques en tissu moi je voudrais connaître les relations que vous avez actuellement avec la ville de Paris pour la gestion du déconfinement quelle organisation vous avez avec la ville de Paris et quelle est votre position sur la décision de la municipalité parisienne de diminuer encore les voies pour les automobiles qui peut être source de nouveau d'embouteillages assez préjudiciables pour tout le monde et notamment pour la qualité de l'air à Paris deuxième question sur le coût vous avez évoqué un milliard de recettes en moins parmi les incidences est-ce qu'il peut y en avoir justement au niveau des tarifs des transports d'île de France pour le jour d'après et enfin sur le jour d'après vous avez évoqué cette charte avec les organisations patronales tout à fait intéressante pour permettre l'étalement des horaires des travailleurs d'île de France qui est tout à fait une piste tout à fait intéressante pour la séquence du déconfinement mais est-ce que vous envisagez ensuite de pérenniser ce type de dispositif pour qui est à mon avis tout à fait intéressant pour une meilleure gestion des flux et une meilleure éviter les concentrations de population et permettre à la région capitale d'être exemplaire dans la gestion des transports et permettre aussi d'améliorer la qualité de vie perdre moins de temps dans les transports bref d'avoir ce dispositif qui soit pérennisé dans le temps c'est à mon avis une chose tout à fait intéressante et profitable pour tous merci merci beaucoup madame la présidente si vous voulez bien répondre à cette série de questions alors je vais essayer de les regrouper je pense qu'il y avait une série de questions sur la question du vélo qui a été dansée par monsieur Jacquin mais aussi par monsieur Fouché et par monsieur Chevrolier et donc la question du vélo est simple aujourd'hui il faut faire feu de tout bois on a besoin d'alternatives aux transports en commun le vélo aujourd'hui en Ile-de-France c'est 400 000 personnes on a eu des pics à 500 000 personnes pendant les grandes grèves de décembre il y a une envie de vélo en plus bon c'est le printemps il fait beau les personnes ont été confinées elles ont peut-être envie aussi un petit peu de se défouler et puis il y a une défiance vis-à-vis des transports en commun que je peux comprendre dans cette période on a fait le choix vraiment du vélo et notamment de travailler sur quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment fait c'est-à-dire les coupures urbaines je pense aux portes de Paris je pense aux franchissements de ville voilà les frontières les pistes cyclables elles étaient vraiment à l'intérieur d'une ville et souvent il n'y avait pas beaucoup de communication entre les villes donc la région s'est beaucoup mobilisée avec l'État et les gestionnaires de voirie pour essayer de mettre en place un circuit mais là je vous le dis ce sera plusieurs centaines de kilomètres de pistes cyclables provisoires alors moi ce que je souhaite néanmoins c'est que ce soit réversible et que ce soit évalué à la fin parce qu'effectivement on ne va pas être dans une situation totalement normale à la sortie de ce déconfinement et il va y avoir vraisemblablement c'est inéluctable certains endroits dans lesquels il y aura un conflit d'usage entre le vélo peut-être la voiture peut-être aussi les bus parce que j'ai vu qu'un certain maire ont mis les pistes cyclables provisoires à la place des coureurs de bus donc ce qui peut se comprendre dans une logique de on y va on fonce on sécurise les cyclistes etc là je pense qu'on est vraiment dans l'expérimentation et une expérimentation sur laquelle il ne faut pas freiner les bonnes volontés il faut au contraire être très proactif néanmoins moi je demande qu'on expérimente tout ça qu'on l'évalue aussi à l'été et qu'on regarde si ces pistes cyclables doivent être pérennisées si elles ont eu des effets néfastes sur la circulation des bus ce ralentissement de la vitesse commerciale par exemple ou bien si elles ont créé comme l'a dit le sénateur Fouché des embouteillages à certains endroits parce que la pollution des voitures on le sait est triple dans un embouteillage que quand elle roule donc l'objectif n'est pas de créer non plus une congestion un embouteillage géant aux portes de Paris par exemple donc il faut qu'on ait une évaluation de cette expérimentation tout ce qui est positif devra je pense être gardé et ce sera pour le coup un formidable élan qu'on donnera à la pratique du vélo en Ile-de-France tout ce qui pose problème devra être évalué et corrigé ce qu'on peut imaginer par exemple on est déjà en train de regarder ça c'est que si par exemple la voie très directe qui a été choisie en réalité ça pose un problème de conflit d'usage et bien à ce moment-là on peut très bien imaginer que sur certaines portions on fasse des itinéraires bis et que ce ne soit pas la voie la plus directe qu'on mette en cyclable mais durablement plutôt des petites rues de contournement de cette voie directe donc je pense qu'il faut qu'on soit tous à la fois pragmatiques volontaristes et en même temps qu'on soit souple voilà qu'on soit souple parce que je ne voudrais pas qu'on crée avec cette formidable initiative et ce formidable élan qui est donné au vélo en Ile-de-France qu'on crée j'allais dire des fractures et on sait que malheureusement le virus est un aggravateur des fractures territoriales parce que ceux qui sont le plus loin ont le plus de temps de transport vont avoir peut-être dans cette période du déconfinement les plus de difficultés à se transporter et puis j'ajoute pardon que la région a décidé de financer à 60% le RER vélo qui est un très beau programme de pénétrance dans Paris qui double tous les grands axes de RER et ce RER vélo est un dispositif sur le long terme qui est extrêmement puissant pour encourager le vélo longue distance notamment le vélo électrique sur le covoiturage monsieur Jacquin a demandé si les voies réservées pour le covoiturage allaient être mises en place alors monsieur le sénateur je suis comme vous ces voies je les attends avec impatience la loi maintenant a changé elle permet de les faire mais en réalité ce dont on s'est rendu compte avec l'État c'est que le plus efficace pour mettre des voies réservées pour les bus et le covoiturage c'est d'utiliser la voie de gauche par exemple sur les autoroutes la voie de gauche parce que la voie de droite c'est celle des échanges des rentrées et des sorties or ça suppose de dire que les bandes d'arrêt d'urgence aujourd'hui de rajouter une voie rajouter cette voie ce serait rajouter la bande d'arrêt d'urgence et la faire en voie circulable et ça aujourd'hui ce que nous dit la DRIF c'est qu'aujourd'hui les bandes d'arrêt d'urgence n'ont pas été calibrées pour un trafic normal et donc on a un énorme travail à faire qui pourrait être engagé dans le cadre du prochain contrat de plan État-région pour essayer de rendre ces bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes circulables et élargir d'une voie les autoroutes l'État avait proposé qu'on fasse une voie de covoiturage en enlevant une voie sur les autoroutes ça ne me paraît pas raisonnable compte tenu du degré de congestion automobile de l'île de France qui va sans doute être renforcé malheureusement par la défiance qu'auront les franciliens vis-à-vis des transports en commun donc je pense qu'il vaut mieux se mettre dans une logique d'une voie supplémentaire pour le covoiturage plutôt que d'enlever une voie à la circulation pour les covoitureurs là encore ça risquerait de provoquer des conflits d'usage et vous le savez les tensions sont fortes sur ces conflits en île de France Vous m'avez parlé de la question du choc économique et des modèles économiques alors et je répondrai aussi à la question de Guillaume Chevrolet sur les tarifs pour moi il n'est pas pensable que ce confinement qui va avoir des conséquences assez dramatiques sur le pouvoir d'achat d'un grand nombre de ménages en île de France soit qu'ils aient fermé leur activité soit qu'ils soient au chômage partiel ou au chômage donc pour moi il n'est pas pensable que le déconfinement se traduise pour récupérer ce milliard perdu par une augmentation à du concurrence des tarifs du pass Navigo ça n'est pas pensable heureusement l'île de France Mobilité est dans une situation financière extrêmement saine nous avons rétabli ces finances après l'instauration du pass Navigo unique qui avait plongé l'île de France dans un trou de 300 millions d'euros non financés par an donc on a rétabli les finances et aujourd'hui nous sommes prêts à subir ce choc économique qui est très fort maintenant il est évident que ça aura un impact sur les investissements qu'il de France Mobilité pourra faire sauf si l'État s'engage à compenser les pertes de recettes donc on a besoin de cette compensation des pertes de recettes et on compte beaucoup sur les parlementaires pour nous y aider je pense que vous serez sollicités par toutes les autorités organisatrices de transport dans le même sens alors et vous nous dites vous nous dites oui qui supportera à la fin les pertes de recettes et bien c'est ce que je vous disais l'île de France Mobilité n'ayant pas les recettes ne pourra pas les donner à du concurrence aux opérateurs qui eux-mêmes n'ont pas été en capacité pendant le confinement de réaliser le service minimum puisque l'offre de service qui a été proposée pendant le confinement c'était seulement 30% de l'offre de transport habituelle alors que le service minimum vous le savez pour la RATP c'est un train sur deux pour la SNCF c'est au moins un train sur trois donc je pense que le service minimum n'a pas été respecté sur toutes les lignes par les opérateurs non plus pendant cette période de confinement donc on est tous en réalité dans une situation de force majeure où il y aura une négociation à voir avec l'État pour savoir qui supporte quelle charge à la fin du confinement alors monsieur le sénateur Pellva vous avez très justement dit que pour nous ce qu'il fallait absolument éviter c'était à la sortie du confinement de fermer des grandes gares ou des lignes nous ne voulons pas cette injustice pour les voyageurs nous ne voulons pas que ceux qui sont dans l'obligation de se rendre au travail se retrouvent avec une situation de dégradé de transport c'est pour ça que nous nous battons c'est pour ça que j'ai appelé à des renforts considérables de forces de sécurité forces de l'ordre forces de sécurité supplémentaires payées par les opérateurs peut-être aussi police municipale croix-rouge secouristes toutes les bonnes volontés qui pourraient nous aider à vraiment venir sécuriser l'entrée dans les transports en commun pour respecter les obligations de distanciation sociale j'ajoute à ce stade que le gouvernement a choisi vraiment l'option maximale l'option maximale c'est la distanciation sociale obligatoire vous avez énormément de pays qui ont fait le choix d'une distanciation sociale recommandée ou d'une distanciation sociale moindre ou même pas de distanciation sociale du tout donc le gouvernement sur la recommandation du conseil scientifique a choisi lui l'obligation l'obligation impérative de distanciation sociale c'est ça qui fait que nous sommes tous en train de nous retrousser les manches pour filtrer et rationner l'arrivée de voyageurs dans les transports en commun alors solution innovante pour éviter les fils en gare absolument c'est ce que nous sommes en train de faire puisque vous savez que nous avons mis en place au début du confinement ce qu'on a appelé le SMS ticketing le SMS ticketing c'est qu'on achète plus son ticket dans le bus depuis le début du confinement on achète plus son ticket dans le bus on l'achète par SMS par téléphone ce qui permet de ne plus échanger de monnaie dans les bus ça c'est très important pour le pass Navigo nous avons deux nouvelles offres billettiques le pass Navigo Easy et le pass Navigo Liberté Plus le Easy c'est un porte-monnaie électronique sur lequel on peut charger ces tickets de métro y compris sur certains smartphones alors nous avons un problème mais je crois que le gouvernement a un peu le même avec Apple qui à ce stade n'a pas fait les développements nécessaires pour qu'on puisse utiliser Apple pour recharger les pass Navigo mais en revanche sur Samsung et surtout les portables Android et Orange je crois qu'aujourd'hui nous pouvons avoir cette possibilité de recharger les pass Navigo Easy nous avons un autre outil billettique qui est le pass Liberté Plus le pass Liberté Plus c'est un système de post-paiement qui s'ajuste en fonction de votre consommation de transport donc vous donnez vos coordonnées bancaires et vous êtes prélevé le 15 du mois suivant en fonction de votre consommation et donc ça c'est un système de prélèvement qui permet là encore de ne absolument pas aller au guichet pas aller en gare et d'avoir une relation très directe avec le commun titre l'agence billettique qui vous prélève en fonction de votre consommation réelle de transport alors ça a un avantage aussi en termes de pouvoir d'achat c'est qu'on n'achète on ne fait pas des avances de trésorerie à l'État en achetant des carnets de tickets qu'on consommera dans 6 mois on consomme et une fois qu'on a consommé un mois et demi après on paye c'est un système qui a beaucoup d'avantages et qui permet aussi c'est un avantage supplémentaire qu'on lui a donné de faire la correspondance RER bus dans Paris ou métro bus dans Paris pour un seul ticket ou transilien bus dans Paris alors madame de Sidrac vous m'avez demandé si nos procédures de nettoyage seraient compatibles avec le retour de l'affluence dans les transports en commun écoutez nous allons mettre en place une cellule de veille quotidienne dans les transports en commun après le déconfinement pour surveiller de manière très attentive si nous nous apercevons qu'il y a une saturation de telle ou telle ligne notamment sur les lignes de bus où c'est très évolutif et évidemment les lignes de bus des quartiers les plus populaires sont souvent les plus peuplées parce que les personnes qui les empruntent ne télétravaillent pas sont dans des emplois qui nécessitent du présentiel donc on va surveiller chaque ligne pour voir l'évolution et donc on aura tous les soirs un point avec les opérateurs sur chaque ligne et effectivement si on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'affluence on ajustera nos processus de nettoyage à du concurrence mais il faut ce nettoyage il est absolument indispensable donc il faudra qu'on trouve une façon de concilier les flux et le nettoyage dans de bonnes conditions sur le masque qui fait quoi alors là on est encore en discussion avec l'état pour savoir qui sera responsable de quoi ce que nous nous souhaitons à Ile-de-France Mobilité et à la région c'est que dans toutes les gares il puisse y avoir une distribution sous une forme ou sous une autre c'est pour ça dans les petites gares et petites stations l'idée ce serait plutôt de privilégier la distribution du masque issu Ile-de-France Mobilité dans les plus haures gares j'ai les équipes des maires qui sont en place qui ont fait un super travail qui ont très bien couvert le territoire donc j'ai proposé à l'état qu'on renouvelle l'expérience il faut savoir qu'aujourd'hui c'est très difficile Ile-de-France Mobilité a essayé de trouver une entreprise qui s'engage à faire des distributions de masques à la sortie des gares voilà c'est très difficile les protocoles de sécurité sont tels qu'on n'a pas réussi à trouver de prestataire extérieur privé pour faire ça donc on est obligé de faire avec du système D et de recourir à j'allais dire toutes les bonnes volontés l'état de son côté est en train de regarder avec les préfets de département s'il peut mobiliser des équipes de secouristes ou des équipes voilà parapubliques pour aider aussi à ces distributions mais ne vous inquiétez pas ce sera en discussion dans les jours qui viennent et toutes les gares seront couvertes d'une manière ou d'une autre l'état et nous nous ferons le nécessaire sur les personnes qui vont faire les courses sénateur Fouché moi ce que je propose c'est aussi une forme d'autodiscipline forme d'autodiscipline des voyageurs il faut donner la priorité à ceux qui vont travailler et c'est notre responsabilité collective donc moi ce que je demande à tous les franciliens c'est de ne pas utiliser les transports en commun aux heures de pointe pour aller faire leurs courses tous ceux qui ont des courses à faire peuvent les faire aux heures creuses alors il y a évidemment des cas de figure qui doivent être prévus les élèves qui vont passer des examens mais ils auront une convocation les personnes qui vont voir le médecin mais à ce moment-là ils peuvent se rédiger une attestation disant qu'ils vont voir le médecin je pense qu'il faudra faire preuve de souplesse de compréhension et de bon sens lorsqu'il y aura un filtrage dans la gare et certainement pas empêcher de se déplacer des personnes qui auront besoin de se déplacer ou des parents qui amèneraient leurs enfants à l'école par exemple donc il faudra faire preuve de souplesse mais je pense néanmoins que pour les travailleurs l'attestation employeur est un outil très puissant qui permet d'étaler les flux je les déjette voilà sur les relations avec la ville de Paris mais écoutez elles sont elles sont franches et cordiales comme toujours et nous travaillons évidemment sur ce plan vélo avec vraiment l'ambition de développer l'offre vélo mais aussi et c'est mon devoir en tant qu'autorité organisatrice et aussi en tant que présidente de région l'obligation d'éviter les égoïsmes de territoire il faut bien sûr qu'il y ait une cohésion du plan de transport au niveau régional et une cohérence aussi et que tous les habitants de la région puissent avoir la même liberté de déplacement c'est un impératif que je me fixe à la place qui est la mienne voilà alors sinon vous m'avez demandé monsieur le sénateur si on pourrait pérenniser ces expériences de télétravail et de lissage des heures de pointe alors je crois vraiment que ça c'est un vrai travail de fond pour le Sénat pour le Parlement mais aussi pour nous et peut-être pour les chercheurs c'est comment est-ce que le télétravail comment est-ce que le virus va avoir un impact sur l'organisation du travail et j'imagine aussi que ça pourra jouer y compris pour des régions limitrophes vous êtes sénateur de la Mayenne un grand nombre des habitants du Mans viennent travailler en Ile-de-France avec le développement du télétravail ils auront peut-être moins besoin de se déplacer à l'avenir voilà nous interrompons donc cette audition de Valérie Pécresse la présidente de la région Ile-de-France qui s'exprime encore actuellement devant les sénateurs de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire commission présidée par le sénateur UC Hervé Moret l'occasion pour la présidente de la région Ile-de-France d'expliquer un petit peu tous les défis face auxquels la région doit faire face avec l'épidémie de coronavirus premier défi on l'a entendu bien sûr les flux de voyageurs les transports c'est un défi qu'également Jean Castex a pointé du doigt dont il a parlé ce matin devant la commission de l'aménagement du territoire le coordonnateur de la stratégie nationale de déconfinement vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr très bonne soirée sur les chaînes parlementaires Sous-titrage Société Radio-Canada